On meurt quand même, hein. Mais bon, c'est pas de ma faute s'il n'y a pas de bons jeux qui sortent maintenant, et que, voilà. C'est chouette, dit Barion Conquer, c'était de la merde, j'y jouais pas, mais j'ai des milliers d'heures de jeux dessus, malheureusement. Bon, j'avais hâte d'y jouer. On avait arrêté en plus, on avait Balin qui est couronné roi, on avait repoussé l'armée du Balrog, et on avait l'anneau de pouvoir, mon précieux, à porter. Kaiser von Karchstein, coucou ! Ouais, on va essayer d'aller récupérer l'anneau. J'ai jamais, dans tous mes runs, et Dieu sait que j'en ai fait, j'ai jamais récupéré l'anneau aussi vite. Donc on va voir si je vais déjà le récupérer, mais c'est un truc de dague, hein. Déjà, récupérer l'anneau, il faut une RNG et un bol pas possible. Et là, aussi rapidement, on va marcher, je vais tout assembler, on va marcher direct sur Goblington, et on va aller prendre la ville. En plus, c'est la capitale des Monts Brumeux. Bon ! Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux ? Ouais, ça c'est du singe, on s'en fout. Là, il y a une jolie petite armée. D'accord. Ah, attendez, j'ai pas mis le son dans mes écouteurs. Voilà. Et l'anneau va corrompre Balin, et Balin va se transformer en Asgul. Je vais avoir l'air très con. Ça serait problématique. On va dire ça comme ça. Bon, c'est en train de charger. Alors, qu'est-ce que j'ai comme troupe ? Je vais pouvoir envoyer quand même beaucoup d'infanterie lourde. On va essayer de recompléter de la viande. Là, est-ce que je peux faire de l'archer ? Non, même pas encore. Je crois que j'avais 10 tours pour aller prendre. Voilà, regardez, l'anneau est là-haut, indiqué en rouge. Et il me faut 12 tours pour... Ok, j'ai encore de la marge. Sachant qu'il me faut, je pense, 4 tours pour aller là-haut. Putain, ça va être chaud. Je me laisse aller 2 tours de préparation, et on y va. 2 tours de préparation. Et... Et ça sera parti. Il donne quoi, l'anneau ? En fait, l'anneau va me débloquer une quête. Pour le détruire. Donc, soit je vais considérer que ma faction peut s'en charger. Soit, en fait, tu vas le confier aux mains de la... Bah, de Elrond, qui va convoquer un espèce de conseil de la main blanche pour savoir quoi faire de l'anneau. Comme dans le film, en fait. Retire ton gueule faux. Mais putain ! Je suis un débile. Hop ! Putain, je crois qu'il faut le mettre 2 fois. Quand on relance comme ça. Hop, ton gueule. Faux. Voilà. Ah, tiens donc ! Il peut te corrompre. Oui ! L'anneau va donner des stats de fou au personnage qu'il a. Donc, généralement, au général qui commandait l'armée qu'il a trouvé. Mais il va aussi faire baisser la loyauté, il me semble. Donc, ça peut être... Ça peut être un doute franchement. Et il me semble que j'ai un nombre... En fait, cette quête, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Et ça fait super longtemps que je ne me rappelle quasiment plus. Kenro Jäger. Donc ouais, on va voir. Déjà, on va essayer d'aller récupérer. On va essayer d'aller récupérer sans tout perdre. On n'est que tour 62. Je viens de débloquer mes tiers 2 et tiers 3, mais je n'ai pas encore les structures pour construire mes tiers d'unité supérieure. La Laurienne under attack, OK. Ah, putain. Ouais, mais... Le souci, c'est que je n'ai pas assez de troupes encore. Combien de tours il va me falloir pour aller... Pour faire grimper... Il ne va pas falloir que je traîne. 63. J'y vais avec tous mes généraux. J'y vais avec 5 généraux. Toute la viande. Et je tente ma chance. Allez. Allez. On laisse le minimum syndical. En espérant que les villes... Voilà, on va laisser le minimum syndical. Ça et ça et ça. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est parti. On va marcher. Oh là là, mais ça va être long. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ça m'amène à 69 tours. J'ai 3 tours. 3 tours pour prendre... Pour prendre Goblinton. 3 fucking tours. C'est chaud. Et en plus, je vais devoir défendre. Je vais devoir défendre dans mon... Sans aucun général. Ils vont devoir venir. Ah, c'est des IA. Il ne faut pas non plus les... Et trop les surestimer. Euh... Là, j'ai des garnisons de défense. J'ai des garnisons de défense. Ici, est-ce que j'ai mis des garnisons... Euh... Je ne crois pas que j'ai mis les garnisons... Fuck. Non. Durin's Armory. Fuck, attends. Ça, c'est la deuxième, je crois. Normalement, si. J'ai mis une garnison. Eh ! Vous voyez, c'est que d'aller au Mordor en finale armée. Je sais. Je sais, mais... Eh ! On est là pour faire un petit peu de... De l'or... Ouais, les marteaux de Gundabad. Mais récupérer l'anneau, c'est pour le beau jeu, en fait. C'est pas grave si j'arrive pas à le détruire ou quoi que ce soit, mais... C'est pour montrer aux gens, en fait. La plupart des gens qui ont... Ici, n'ont jamais peut-être vu le... Le mod. Et même ceux qui ont joué un peu au mod n'ont jamais vu la quête. Et moi, même moi, la quête, j'ai pas eu la chance de l'avoir beaucoup. Ah. Mais c'est vrai qu'en temps normal, Kenro a raison. C'est ce qu'il faut faire. Là, il faut nettoyer Goblington. Et si votre armée n'est pas trop éclopée, vous poussez jusqu'à Gundabad. Dol Guldur a siégé. Ça, c'est intéressant. Fornost a siégé, ça, c'est moins bon. Bon. Voilà. C'est parti. On va continuer à réparer ce qui peut l'être au niveau de troupe. Voilà. C'est pas trop mal. On recomplète. Ici, ça m'attaque pas. C'est tant mieux. Là, je fais une armurerie. Ici, je fais mon tiers 2. Là-haut, je fais les quartiers des nains. Là-haut, je finis le pub. Et ici, une baraque. Archery range. La baraque, il me faut de la viande. La viande, la viande, la viande. Il faut que tu le ramènes. Pour ensuite, tu peux aller au Mordor. Ah oui, il faut que je le ramène à Foncombe. Mais c'est pas un problème. Parce que là, tu vois, les elfes ont déjà sécurisé la partie nord de Foncombe. Donc là, si je prends l'anneau dans les monts brumeux, j'ai qu'à aller directement... Ah ouais, le système de recrutement est très... Mais c'est un excellent mode. C'est sûrement pour moi le meilleur mode sur... Sur Mediap 2. Le système de recrutement est assez génial. Tout est génial. C'est pas facile. Et c'est très amusant. Pas forcément balancé non plus. Mais ça n'a pas vocation à être balancé, le jeu. Salut, Socrate. J'ai 25 tours. T'es sûr ? J'espère. Parce que... De toute façon, il faut que j'aille prendre... Ouais, j'ai 25 tours pour le ramener. Oui, ça passe large, bien sûr. De toute façon, il faut que j'aille prendre... Ce bled de merde, c'est la capitale des monts brumeux. On va s'en débarrasser. Ça aidera tous mes alliés autour. Ça aidera les elfes. Ça aidera le Veil. Allez, voilà. Allez, 3 tours. Et on y est. Kazadoum. Kazadoum, on va poser le tiers 2. C'est parti. Brunost. Je vais mettre des fermes... Ferme à cochons ou un pub. Où en est la culture ? Oh non, c'est merdique. On va faire un pub. 3000, le pub ! Ah, ça coûte cher. Zakala, le pub, il est fait. Normalement, Feast Hall. Ouais, je suis déjà à 28%. Ça va vite, ça va vite. La culture, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important dans le jeu. Quand vous prenez beaucoup de villes comme ça. Donc là, j'en profite que le... En fait, là, le mont brumeux a pris très très cher dans la trogne. Il a perdu toutes ses villes au nord, ce qui fait que l'elfe est en train de pousser. Là, le seul souci, c'est qu'il est dans les champs de Gladden. Ça, ça m'emmerde. Il est en train de mettre de la pression sur l'elfe. Là, l'elfe Sylvain a de la pression. Mais je ne sais pas qui est allé assiéger. Dol Guldur. 7 tours. Oh, il y a une seule unité en réserve dans Dol Guldur. Putain, il y a un univers où si l'armée... Ah non, attendez, on va aller voir. On va aller voir. On triche. On triche. Quelqu'un des fous m'ont appris à me servir de la console. On va aller voir qui fait le siège de Dol Guldur. D'accord. Bon. Bon, d'accord. Ça ne va pas aller loin. C'est con qu'il n'ait pas envoyé tout son stack. Ah ouais, d'accord. Mais même là, il y a... Oh là là. Lui est méchant. Lui, c'est un des bons généraux de Dol Guldur en early, là. Qui n'est pas un asgul. Ce n'est pas Camul et son pote. Bon, ben, on va... Ici, on ne peut pas réparer les troupes. Ici, je ne peux pas réparer les troupes. Je ne me rappelle plus si on peut réparer les Kazakdoum Reclaimers. Ou alors, c'est une unité qu'on a en cadeau quand on récupère Kazakdoum. Mais qu'après, c'est une unité unique qu'on ne peut plus faire ou réparer. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, il faut que je pense aussi à jouer avec mes... Où sont mes diplomates ? Il faut que j'aille choper une alliance avec Ered Luin. Et de l'autre côté, il faut que j'aille choper une alliance avec les... Où est-ce qu'il est ? Hop ! Allez hop ! Direction Erebor. D'abord, il faut que je faille... Il faut que j'aille négocier de l'alliance. Ouais, je sais la... La Moria... En fait, là, je suis complètement hors run parce que je vais essayer d'aller choper de l'anneau pour le fun, en fait. On va essayer d'aller prendre l'anneau. C'est vrai que ça peut être incroyable en termes de revenus. Même les nains, en général, en termes de revenus, sont vraiment bien. Oh, Sensei ! Comment tu vas, Briand ? Bon. Déjà... Oh, regardez-moi ce petit fumier. Qu'est-ce que tu viens faire, là ? Putain, les elfes, ils pourraient quand même se bouger les fesses et aller... Genre, j'ai quand même déjà bien tapé sur les bons brumeux, hein. Putain, les IA alliés qui se laquent, ça me rend fou, des fois. Alphug Bessage. Aïe, 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 ça, c'est pas bon. C'est Ened Waste, je crois, qui se fait tabasser. Et Rui. Ouais, bah non, désolé, ça, c'est pas pour moi. D'ailleurs, dans le chat, il faudra qu'on m'explique. Des fois, je veux donner des villes à mes alliés et ils refusent. Et ça me rend fou que mes alliés refusent quand je veux leur filer des villes. Est-ce qu'il y a une manip à faire dans la console ? Vous faites ça via la console ou alors... Imaginez, il prend Kazakdoum, ne parle pas de malheur. Non, 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 il y a quand même de la bonne troupe. Ouais, il y a quand même beaucoup, hein. Dans le doute, on va mettre une de mes bonnes troupes de défense. Voilà. Est-ce que je peux recruter une troupe en panique ? Non, je ne peux rien recruter. Faut donner en cadeau. Ouh, j'ai mon tiers 2 ! Je viens de débloquer mon tiers 2. On va pouvoir... Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent, là. Donc, on ne va pas trop faire le bourrin. On va mettre des armures. On va commencer à mettre un peu... Un peu d'armure. Et on va... Là, c'est mon armée qui me coûte très cher. Allez. 4 tours. Je suis dans les temps. Réentraîne, si possible, Amoria. Je ne crois pas que je puisse. Ah, si ! Ah non, là, ce n'est pas ça. C'est le bonus de... Offensif. Pour avoir des nouvelles armes. Bonne relation avec le Mordor. Ça me fait une belle jambe. Je voulais aller voir si là-haut... Normalement, là, il y a une ville. Voilà. Allez, les gars. Vous allez bien accepter une alliance. Je vous donne tout. Putain, ils ne veulent pas ! Mais quelle bande de fils de pute ! Qu'est-ce que ça me saoule, ça ? Putain, eux, ils ont une super route, là. C'est la classe, hein. On va aller voir un peu, avec mes espions, ce qui se passe. Ok, les Dunedin. Ouh là là, il y a de la baston. Ça, c'est pas Aragorn, ça ? Si, c'est Aragorn ! Putain, regardez-moi les stats d'Aragorn. Quel monstre, quoi. Ah oui, bien sûr. Avoir un général sur la ville, là, je fais juste le fou, hein. Mais... Eh, c'est amusant, merde ! On est là pour ça, non ? Comment tu fais pour avoir cette version ? Version de quoi ? Ah, tu parles peut-être du mode ? Là, c'est le mode Divide and Conquer. Ah, de... Alors, c'est Medieval 2 Total War. Et c'est le mode qui s'appelle Divide and Conquer. Tu vas sur Google, tu tapes Divide. Diviser et conquérir. Divide and Conquer. Et là, on est en version 4.5. Ça fait des années que c'est là. C'est un super mode. D'ailleurs... Oh, regardez ce qui arrive ! Regardez ce qui arrive ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Alors, normalement, j'ai une troupe de réserve supplémentaire parce que j'ai une garnison. Oh, putain ! Ouais, il y a la 4.6. Mais la 4.6, c'est plus un hotfix qu'une version. On va défendre. On va défendre. On va essayer de défendre. Ça va, écoute, mettre des garnisons, là. Putain, on... Oh, les Dunlandings ! Ça, c'est bon, ça, les Dunlandings qui se sont fait péter les fesses, hein. Je prends, hein. Bon, je pense que là, Dol Guldur... Ouais, ça, c'est pas... Bon, bah, nous, on s'en fout, hein. Putain de gobelins de merde ! Il me retarde, là ! Mokhtar, putain ! Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette armée ? De l'archer. C'est eux qui me font peur, les Zuru Coverseer. Sachant que j'ai pas d'infanterie lourde. Quoi que si, j'ai mes Reclaimer. Oh, des bits ! Monsieur Biggles ! Merci pour les bits, c'est très gentil. Putain, et monsieur Biggles, il arrive et claque. Putain, monsieur Biggles, tu pourrais au moins dire bonjour avant de lâcher des bits ! Magnifique ! Euh... Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas de quoi me payer. Bon, est-ce que je pourrais pas augmenter les impôts exceptionnellement ? Pour avoir un peu plus d'argent au tour suivant. Non, ça passera pas. Aïe, 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 Pépé a joué avec le feu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Y'a beaucoup, y'a de l'overseer. Oh là là, c'est de la grosse viande. Il pourra pas venir au tour d'après, là je vais me faire attaquer, donc je pourrais faire transiter les troupes. Sachant que j'ai une unité en réserve à chaque fois. Normalement là-haut, c'est bon. C'est sécurisé. Est-ce que je peux tout virer ? Oui, je peux tout virer. On va commencer à faire du turnover. Et envoyer des renforts. Là j'ai quoi ? Ouais, j'ai 152, j'ai une troupe de def. Il me fait chier à pas vouloir accepter mon alliance, ce con là. Attends. Oui, ça y est ! Voilà, j'ai eu une alliance avec Ered Luin. Maintenant on va aller faire une alliance avec Erebor. J'ai un diplôme en chemin. Oh bah c'est mieux que rien. C'est mieux que quand tu me lâches tes 1 bit pour attirer mon attention, pour me dire que j'ai pas des brigades de cavalerie dans mes divs. Putain, incroyable quoi. Allez Aragorn. Bon, peut-être que ça va me péter à la gueule mon move. Peut-être que ça va me péter à la gueule. Je pense que je vais être capable de défendre. Je pense que je vais être capable de défendre. J'ai une unité de réserve, c'est de l'infanterie lourde, en parenthèse. Ça me sidère toujours comment les monts brumeux arrivent à autant s'étendre. Ok, d'accord. Alors là par contre, ça sent pas bon. Voilà, donc ça c'était prévu. L'autre va essayer d'aller attaquer. Allez, oh il se barre ! Ok, ok. Ah putain, mais... Je déteste quand l'IA fait ça ! Non, je dois aller à Erebor pour le script. Dale Prosper, ça c'est une bonne nouvelle. Erebor assiégé, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ok, c'est bon. Hop ! Voilà ! Allez ! On y est presque. Tour 68 ! Alors, le problème c'est qui va attaquer qui ici, hein ? Il y a quoi là-dedans ? Oh là là, il y a du monde ! Il y a beaucoup de monde ! Bon, j'ai quand même une excellente infanterie lourde, mais ils sont plus que 30. J'ai de l'infanterie d'Erebor. J'aurai une unité, il me semble que j'avais construit... J'avais construit, il me semble, une... Ouais, j'avais construit une armurerie. Donc j'aurai une troupe supplémentaire, 250. Alfunk. C'est ici, Alfunk. Je crois que c'est... Non ! C'est la capitale ! Non ! Non, Alfunk, putain ! Je m'en rappelle plus. C'est dans ce coin-là. C'est soit les Dunlanding, soit le Ened Waste. Peut-être ici, Alfunk. Bon, attendez, pendant ce temps, il faut que je joue avec mon diplomate. Voilà. Bon, ça va vite, hein. Je dois aller à Erebor, voilà. Arrêtez de me faire chier avec Eredwin. Euh... Putain, si là, l'elfe pouvait me débarrasser de cette armée, ça serait génial. Dans le doute, je vais faire transiter une de mes bonnes unités de défense. Hop ! Voilà. Ok. Et est-ce que je ne préparais pas... Non, je ne peux pas, malheureusement... Euh... Hop, hop. Ah si, je peux envoyer des renforts. Je vais tenter. Hop. Putain, je n'arrive pas à le... Allez ! Jeu à la con ! Voilà. Éventuellement... Ça va le faire. Salut, Strachan. Comment tu vas ? Allez. Là, je joue avec le feu, hein. Ce n'est pas bien de faire ça. Quand vous faites ça, ne faites... Si vous jouez, ne faites pas ça. Ce que je fais là, c'est très stupide. Mais c'est très amusant. Regardez, Red Luin ! Boum ! Et Red Luin qui est en train de bolosser du... Du... De Langue Marine. C'est très bien. Ah bah, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter. Sur U4, c'est les joueurs. Moi, je ne fais que hoster et commenter. J'ai le rôle facile. C'est parti ! Ils sont 1500. Alors, heureusement, j'ai ma troupe de défense. Heureusement que j'ai fait les armureries pour avoir le petit régiment en plus. Et en plus, j'ai des renforts qui vont arriver. Ça devrait le faire. J'ai deux régiments d'infanterie qui arriveront par derrière. Bon, il faudra me faire penser à baisser le son. Scofron m'a filé de la musique libre de droit, mais je l'ai extrait. Je ne l'ai pas mise directement dans la musique du jeu. Donc, spammer son quand j'ai fini la bataille. Alors. Bah là, ça va être simple. Je peux vous dire que ça va être simple. Ça va être... Hop ! Hop ! Mur de bouclier. Mur de bouclier. Voilà. 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 C'est quoi leur stat à eux ? Ah, ils ne sont pas dégueux, comparé aux mineurs nains. Ah ouais, putain. Regardez, ça, vous voyez que cette unité d'infanterie lourde, ça, c'est la troupe que m'a donnée l'armurerie. Donc, c'est une espèce de milice locale qui ne compte pas dans les frais d'entretien. Et quand on vous attaque, elle pop automatiquement. Et ça, il faut toujours faire ça avec les nains parce que ça vous donne une unité gratuite. Et une unité avec 15 de def et 7 d'attaque, ça vous mange tout quasiment en early game. Toujours faire les garnisons. Même si au début, ça fait un peu chier. Bon, bah voilà. Allez. Il y a du monde, hein. Les renforts, ils vont arriver par derrière. Ouais, et de la chair à canon naine. C'est ça qui est important. Et là, j'ai mes renforts qui arrivent derrière. Ça met le coup d'envoyer. On va passer en vitesse x6, hein. C'est parti. Chop, chop. Vas-y, dépêche-toi, toi. Prends ton temps, surtout, hein. Je ne sais pas, genre, j'ai besoin de toi. Bon, j'ai quand même une troupe d'infanterie lourde. J'ai mes chasseurs de dragons. Regardez-moi ces bad boys. Eux sont là depuis le début. Depuis le début, ils sont partis des rebords avec moi. Ils sont plus que 30. Galon or. Armure et tout. Allez, dépêche-toi que j'allais au cac pour pas que les snagas puissent profiter. En avant ! Ouais, ouais, ça suffit. Allez, rentrez, 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 rentrez. Il me semble qu'il n'y avait pas de général. J'ai pas vu de général, hein, chez les gobelins, là. Allez, rentre, 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 rentre. Voilà, c'est parti. Allez. S'il n'y a pas de général, ça veut dire que le moral va très, très, très vite se casser la gueule. Voilà, allez, rentrez tous. S'il n'y a pas de général, ça va très vite tomber. Allez, la garnison qui rentre au contact. Ils ont déjà un moral un peu vacillant. Ah, j'ai... Attends, mais c'est une blague. Putain, mais j'avais pas vu, mais les... La garnison à mur de bouclier aussi, en fait. Bon, bah, je saurais pour la prochaine fois, sinon je les aurais mis en mur de bouclier un peu plus proche. Donc là, le but, c'est que ce soit la garnison qui prenne sur tous les pertes. Parce que la garnison va se recompléter automatiquement, sans que j'aie à payer. Bon, mes renforts, ils doivent pas être trop loin. Bon, allez, hop. Ah, d'artillerie. Ah, je suis pas un grand fan de l'artillerie avec les nains. Surtout face aux gobelins, c'est un peu du gâchis. Quand t'as une infanterie d'une telle qualité, t'as pas besoin d'artillerie. Bon, allez, on va augmenter un peu la vitesse, hein. 17% de pertes, j'en ai déjà pris 6%. Allez, faites-moi tomber tout ça. J'ai pas encore perdu un seul chasseur de dragon. Ah, il fuit pas quand même, non, il fuit pas. Je suis peur. Bon, par contre, mon infanterie d'Erebor, elle prend cher. Ah ouais, les trolls, les trolls sont... Alors, les trolls, je vais considérer que c'est du late game. Mais ouais, les trolls sont assez abominables. Alors, eux, visiblement, ils veulent la bagarre. Allez, hop. Ici, ça tient bien. Vous, arrêtez la formation. Ça s'accroche, hein, 38% de pertes. Ah, ça fuit, ça y est. J'aurais même pas eu besoin de mes renforts, en fait, hein. Là, si je pouvais tuer leur capitaine, ça serait le rêve. Bon, par contre, ils ont pris cher, mais la bourreur... Ah, ça y est, ça fuit. C'est le sauf qui peut, général. Allez, si je pouvais faire des prisonniers, ça serait génial. Comme ça, avec les prisonniers, je pourrais les rançonner et me faire un peu d'argent de poche pour me payer une ou deux unités pour défendre. Oh, des subs ! Crapulax, 5 subs ! Merci, Crapulax ! T'en as offert 73 en tout, Crapulax ! Ça fait beaucoup de subs, hein. Merci, Crapulax. C'est très gentil. Ouais, ouais, bah, ça m'a craqué. L'infanterie des rébords... Putain, ça tient mieux plus que ce que je pensais, hein. Elric ! Merci pour le resub ! J'ai failli le louper, celui-là. Euh, allez... Putain, mais mais... Qu'est-ce qu'il branle, mes cons... Ah, mais ils sont épuisés, mes mecs, en fait. Ils viennent de se taper la cote, là. Ah, putain ! D'accord ! Bon, bah... Ils se défendent bien. Je pensais qu'ils auraient craqué il y a longtemps. Oui, là, regardez, c'est pas grave, hein. Mes pertes, c'est quoi ? C'est les laboureurs. Je vais les recompléter. Et c'est les... C'est justement les unités d'infanterie lourde qui étaient dans ma def. Dans mon armourie. Donc, au final, ils vont se recompléter cela gratuitement. Donc, quand vous êtes elf et nain, avoir une troupe gratuite pour défendre, c'est indispensable. Vous faites des miracles avec une troupe. Voilà, regardez. 200, 200. 210. 220, allez ! Capture-moi ça ! 230 ! Oh, regardez, ils sont buggés. Fantastique. Allez, sortez. On va faire encore des prisonniers. D'ailleurs, je crois qu'il y a une autre unité. Oh, oui, il y a une autre unité, là-bas. Oh, le régal. Ah, bah, les Dragon Slayer sont une excellente unité. C'est une unité de... Bah, de... Une unité de late game. Où est-ce qu'il va, ce con, là ? Mais non ! Tu dois pas te repiller dans ma ville, du con ! Bon, attendez. Il y a les autres qui arrivent, là. Putain, mes alliés, mes renforts auront été, mais inutiles. Incroyable. Ils sont partis de tellement loin. C'est le problème des nains. Allez, bande de fils de pute ! Encore une bataille à la con. Et l'autre, là-bas, qui va... Oh, là, là, là. Allez, vitesse x6. C'est bien, on fait des prisonniers. Ça serait bien. Allez, oh. Oh, non, mais il est allé capturer la vie. Oh, là, 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 là. Oh, non, non, attends, attends, attends. Hop. Hop. On va essayer de faire quelques prisonniers supplémentaires. 270. Est-ce que je vais arriver à 300 ? Je ne crois pas. Bah, parfait. Je vais me faire un peu d'argent de poche. Il va payer, je pense, hein. Bon, allez, c'est bon. Ouais, j'ai... Il y avait du monde en face, hein. Mais c'était du singe. Bon, une attaque de repoussée. Celle qui est dans... Qui arrive, là, sur les... M'inquiète plus. Ah, ils ont abusé sur la bouffe. Ah, ouais, mais... C'est là où tu vois que les nains, c'est un peu pâteau. C'est très fort, les nains, mais c'est aussi des défauts au niveau mobilité et tout ça. Là, les renforts qui mettent autant de temps à arriver. Avec les elfes, les elfes, ils volent, hein, sur le champ de bataille. C'est génial, hein. Rançonné. Et ils acceptent de payer la rançon. Par ici, l'argent. Ah. Bon. Normalement, là, j'ai quatre unités. J'ai une unité qui sera en mur de bouclier en défense sur un des ponts. Unité de mineurs. Unité d'infanterie lourde, il y a ma garnison. J'ai quatre unités de défense. Je pense que ça devrait le faire. Oh, regardez-moi ça, là. Va falloir penser à aller défendre votre capital, les gars. Rends l'argent. Puis quoi encore ? Tu dis pas un nain de rendre l'argent, quoi. Bon. On va aller voir un petit peu... D'ailleurs, attendez, là, j'ai... Voilà. Ah, brand boat. Putain ! Dorvignon qui est ici ? Oh, la joke ! Et ils ont une armée énorme ! Incroyable ! Gilles, douche de ré ! Merci pour le resub ! Putain, il y a des pseudos. Putain, mais regardez Dorvignon ! Normalement, Dorvignon, ils sont... Ils partent de là-bas ! Leur capitale, elle est ici. Les mecs ont fait... Un quart de la terre du milieu ! Tour 70 ! Bon. Ouf ! Oh, il y a du monde ! Il y a du monde ! Il y a beaucoup de monde, hein. Mais j'ai une sacrée armée, hein. Rien qu'en infanterie lourde, j'ai amené quasiment tous mes généraux. Rien qu'avec les généraux, je pourrais peut-être gagner cette bataille. Si j'étais un débile, rien qu'avec mes cinq généraux, en infanterie lourde, je pense que ça passerait. C'est pour vous dire à quel point c'est qualitatif, hein. Regardez, j'ai mes brigands qui sont là aussi, hein. Oh non, attends, attends, attends. Éventuellement, quand je vais... Si je les attaque, eux, les autres vont sortir. On va voir, on va voir comment ça se passe au niveau évolution. Bon, ici, j'ai sécurisé. Ouais ! Ah, putain, il y a quand même des... Ça passera pas, les renforts. On va réparer les troupes. On va envoyer quelques archers en renfort. Voilà. Génocide, je vais les intégrer à mon empire. Tout de suite, les grands mots, là. Le son. Le son, pp, ne te fais pas avoir. La dernière fois, j'ai eu seulement un copyright claim. Un seul. Alors que la première fois, j'en avais eu sept ou huit. Ben voilà, c'est de la main-d'oeuvre pas chère dans les mines. On va les faire travailler, les gobelins. Ils aiment les cavernes. Le travail rend libre. Êtes-vous point d'accord avec ça ? La théorie du dégoulinement, comme je l'appelle, désormais. Ils récupéreront un peu de mitry, là. Un petit peu. Oh, la diversité, la diversité. Ben justement, regarde, Xanathos. Tu ne trouves pas que ça manque de diversité à Goblington ? Ben je vais en amener. Et je vais amener ma culture avec moi. Bon, la bataille. La bataille. Oh, regardez, j'ai deux unités de défenseurs nains. Si c'est pas génial. Comment ça se fait que j'ai deux unités ? Peut-être que j'ai fait la deuxième évolution. Ce qui fait que j'ai deux unités et que je n'ai pas peut-être pas fait, gars. Bon. On va mettre un peu de son. Euh, bah c'est génial. Je vais peut-être même pas avoir besoin d'utiliser mon mur de bouclier. Mur de bouclier. Et je vais garder mes troupes un peu secondaires. Bon, je ne vais surtout pas envoyer mon général au combat. Et c'est parti. Venez ! Venez mes mignons ! Est-ce que j'aurais pas plutôt... Attends, attends. Hop ! On va jouer un peu. On va jouer un peu. Voilà. On va essayer de... Hop, les réserves. On va... Voilà. Allez ! Venez les mignons ! Oh putain, ils ont quelques bonnes petites escortes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Là-bas, il y a les méchants. Regardez ! Regardez-moi ces couillons, là, qui chantent. Bon, ça, vraiment, au combat, c'est très pratique. Votre morale, de base, est tellement merdique quand vous jouez la Moria qu'il faut toujours avoir ces espèces d'FDP derrière pour booster un peu le moral. C'est un must-have. Allez, nettoyez-moi tout ça. Je vais pas envoyer mon général. On va passer en vitesse supérieure, parce que ça va être rapide, je pense. Allez. On est à combien ? 12% ? Oh, j'ai déjà eu leur général ! Ça va être très rapide. On va envoyer le mien. Hop. Voilà. Allez. Si je peux encore faire des prisonniers et faire un peu d'argent de poche, moi, je suis preneur. Là, par contre, je prends quand même de la casse. Faut pas que je joue trop au fou. 50% de pertes. Regardez comment ils tiennent mieux, ces espèces d'FDP. Oh non, pitié, parlez pas de la... De la série Le Seigneur des Anneaux. De la série Le Seigneur des Anneaux. Je pleure déjà assez des larmes de sang, de tout ce que je lis. Ça va être un désastre, la série. Enfin, peut-être que pour les mecs lambda qui connaissent pas Le Seigneur des Anneaux, ça va être incroyable. Mais pour des gens un peu fans... Ça va piquer. Allez. On a déjà fait 110 prisonniers. À ce point, bah ouais, c'est pas... Ça a pas l'air très... Bon. Ils vont nous faire de la politique, on peut pas leur en vouloir. Désastreux, je pense pas. Ah bah... Ça va dépendre, hein. Moi, je suis désolé. Je fais partie que... Hop là. Nous mettre... Nous forcer de la diversité dans des séries, c'est pas une bonne chose. Surtout quand ça nuit au lore. Donc oui, avoir des... Une communauté de hobbits noirs et asiatiques, ça a pas grand-chose à voir avec Le Seigneur des Anneaux. Ça nuit en tout cas au lore. Alors je comprends, ça rentre dans un agenda d'inclusion qui est logique en 2022. Mais, bah, ils vont passer pour des gros boulets, en fait. Et j'ai aussi très peur pour l'écriture. Nous mettre la sœur d'Isidure. Je ne comprends pas ce que ça vient de foutre là. Aussi, je répète toujours la même chose. Si le film de Jackson était aussi bon, c'est que... C'était pas parfait. Ils ont aussi fait pas mal de... Disgretions par rapport à certaines choses. Mais c'était cohérent. Là, j'ai peur que ce soit pas cohérent, justement, en fait. C'est ça, c'est pas une question de budget, c'est une question de politique. Ce que tu pouvais faire en 2000, en 2000, à la fin des années 90, tu peux plus le faire aujourd'hui. T'es obligé de... Aujourd'hui, pour faire une série, tu dois cocher des cases. C'est pas moi qui le dis, c'est Sean Bean. Sean Bean, il dit aujourd'hui, pour faire un film ou une série, il faut cocher des cases. Bah, je crois que c'est bon, non ? J'ai gagné, là ? Tu penses quoi, Zemmour ? Je m'en branle. La politique française ne m'intéresse pas, en général. Le clan Tolkien, il s'en branle, du moment qu'il peut prendre de l'argent. C'est ce qui compte. Et la politique ne m'intéresse pas. Tant que tu touches pas au Seigneur des Anneaux. Ouais, mais voilà. Ils vont utiliser un tout petit paragraphe de merde dans le bouquin. Alors qu'il n'y a même pas d'oblits au deuxième âge. Ils sont même pas en comté et tout ça, donc... Ouais, bah, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont... Ils vont faire ce qu'ils veulent, et... Moi, si ça me plaît pas, je ne me garderai pas. Bon, normalement, c'est bon, hein. Voilà, clair, victoire. Ouais, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Si ça plaît aux gens, tant mieux, mais moi, ça me... Bah, je regarde le premier épisode, je vais leur laisser une chance, quand même, hein. Faut pas être... Faut pas être con, non plus, hein. Mais... Ouais, bah... Si c'est juste pour voir... De la politique inclusive, comme dans... Comme dans The Witcher. Sauf que le Witcher, ça ne m'intéresse pas, donc ça ne me dérange pas. Mais je sais que certains qui sont un peu plus pointus sur le lore sont... Bah, The Witcher, au secours, quoi. Alors, j'ai 867 du cas de rançon. Je prends. Et ils payent ! Voilà ! Ça me fait de l'argent, tout ça ! Oh, le Silmarion, une oeuvre raciste, bah ouais. Mais bon, putain, on n'en sort pas, hein. Raciste selon nos standards d'aujourd'hui, peut-être. Bon, Yennefer, elle est bonne, hein. Moi, je suis content, quand même. Moi, j'aime bien... Anya Charlotta, elle a une... Elle a une espèce de garde-robe, les gars. Putain ! Bon ! Dolguldur de nouveau assiégé. Oz Giliad sous attaque. Alfun Sack. Aïe, 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 aïe. Yenne Weiss. Et Ned Weiss qui s'est fait casser le boule. Bon ! Maintenant, il y a un truc à tenter. Il y a un petit exploit à faire. Plutôt que de faire le siège. On est tour 70. J'ai deux tours pour prendre Goblington. Ce qu'on peut faire, c'est attaquer cette armée pour faire sortir l'armée de Goblington. On va tenter. Ça marche ! Allez ! Bien sûr, si tu es trop près des livres, tu ne vas pas intéresser les gens. Donc, je comprends tout à fait qu'ils vont essayer de casualiser le truc. Déjà, Peter Jackson avait fait un énorme travail de casualisation. Oui, il y a beaucoup de monde, ouais. Ah oui, non, mais The Witcher, c'est Henry Cavill qui tient la baraque. D'ailleurs, c'est souvent le seul passionné vraiment par la série de tout le set. Ouais, mais les elfes noirs, il n'y a pas le choix. Si tu veux faire une série en... Si tu veux faire une série en 2022, tu es obligé de... de remplir les cases. Il nous faut un homosexuel, il nous faut un trans si possible, il nous faut... Voilà, tu remplis des cases. Ils n'ont pas le choix, les mecs. Sinon, ils se font backlash, ils prennent un backlash terrible sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ils se couvrent. Regardez Star Trek Discovery. Mais quelle abomination. J'ai une armée ! Sacré nom de Dieu ! Alors là, en fait, je vais affronter une première armée et il y en aura une deuxième qui va arriver en renfort. On va essayer... Oh là là, ça va être chaud. Oh putain, l'armée de Généronin. Il n'y a que de la Zenith Guard. Oh putain ! Où est Balin ? Balin, c'est le plus important. Il ne faut pas que Balin meure. Donc, on va le laisser un petit peu en réserve. Hum... Je n'ai pas tant que ça de mur de bouclier, en fait. J'ai quelques archers, mais les archers, bon... Voilà. On va essayer de battre très vite la première armée. J'aurais même pas besoin d'archers pour la première armée. Et là, il faudrait que je prenne un peu de hauteur. Oh là là, j'ai vraiment une armée de singes. Là, qualitativement, à part mes Généraux, j'ai du laboureur nain, de l'infanterie légère et du brigand. J'ai une armée merdique ! J'ai une armée de merde ! Oh putain ! Oh putain ! On va laisser les archers de côté. On va les garder pour la grosse armée. Voilà. Hop ! On commence la bataille. Ah ouais, d'accord ! Bah d'accord ! Ils se sont tous mis ensemble. On va aller les chercher. Oh, regardez où ils se sont allés se mettre, ces FDP, là. Bon bah on va aller les chercher. C'est parti ! Allez ! Non mais la diversité n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est que le problème de la diversité, c'est quand tu la forces. Par exemple, moi j'ai toujours dit avoir son rond en femme, son rond en femme serait un excellent choix. Et en plus, ça irait bien avec le lord aussi, je trouve. Personne n'a jamais dit que ce rond devait être un homme, un homme, un homme, un homme, quoi. Il y a moins de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la light. Mais forcer la diversité juste pour cocher des cases, ça fait cringe, comme certains disent. Il faut qu'il y ait une écriture cohérente derrière. ce qui est malheureusement pas souvent le cas aujourd'hui. On remplit la case juste pour faire plaisir à des gens et on ne cherche pas à écrire. Oh, regardez, mais c'est qu'ils viennent me chercher en plus ces FDP, là. Ok, je prends chair, là. Je prends chair. On se met en place. Je prends une pluie de flèches. On va venir les chercher, hein. Hop. Hop. Putain, il n'y a que de la missile cavalerie ! Mais bien sûr, quand la diversité est proprement intégrée à l'histoire, ça avance super bien. Ce n'est même pas un problème, au contraire. Moi, je suis pour à 100%. Mais il faut qu'il y ait une écriture derrière. Tu ne peux pas juste dire « Regardez, j'ai un personnage gay, il est gay, c'est génial, hein. » Non, il faut travailler ça, au contraire, c'est une chance. C'est une chance de faire de la bonne écriture. Mais aujourd'hui, la bonne écriture a un peu disparu et la bonne écriture, elle n'existe plus, quoi. Malheureusement. On se contente juste de « Regardez, on vous balance un personnage gay et noir et c'est bien, contentez-vous. » Non, il faut... Tu ne peux pas juste avoir une bonne série parce que tu as... Voilà, quoi. Ça ne suffit pas. Allez, on y va ! Où tu vas, toi ? Là-bas, ça a déjà commencé, la bagarre. On va essayer de les laisser venir. Oh là là, oh là là, je prends cher ! Attends, toi, on va te mettre en mur de bouclier. On va t'avancer un peu. Voilà. Orc Hunter, on va aller le chercher. Mais, à la base, moi, ça ne me dérange pas. Sauron est un personnage qui... Le genre de Sauron n'a jamais été défini. C'est un maya, il est... C'est plus une âme que véritablement un personnage sexué. Donc, ouais, moi, je trouve que Sauron serait parfait en femme fatale, manipulatrice et tout ça, à gogo. Et ça, ça serait bien écrit. Ça, ça serait un beau truc, quoi. Mais carrément. Avoir un Sauron un peu... un peu original plutôt que d'en faire juste un... un méchant... un méchant... le méchant ! Non, en faire une femme fatale, ça serait excellent. Mais là, tu leur demandes de faire de l'écriture. Oh là là ! Et ça serait aussi... Oh, putain ! Je prends cher ! Putain de... Warg de merde ! Oh, les Warg dans mes arrières. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris très cher, hein. J'ai une ligne de front. Ok. Ah là là ! Mais c'est Warg qui passe dans mon dos ! Arrêtez ! Oh là là ! Oh là là ! Ça paie beaucoup. Baline en réserve. Oui ! Il faut surtout pas que je perde Baline. Ok, ici, ça va tomber. Allez, un petit coup de pouet-pouet. Mais bon, ça sert à rien de juger. On verra bien comment elle sera, la série. Ça sort en 2020. Ça sort à la fin de l'année. Ça craque ! Ça commence à craquer ! Regardez mes brigands ! Regardez mes brigands ! Vous serez récompensés, les gars ! La roue du temps. Oh mon Dieu ! Alors, la roue du temps, j'ai jamais lu les livres et c'est un désastre incroyable ! J'en sais... Tu ne peux pas faire plus woke que la roue du temps. Ils sont tellement obsédés par où les mecs fourrent leur bite qu'ils en oublient de raconter leur histoire. Ce qui est triste, en fait. Les mecs sont partis dans des délires. Oui, je suis lesbienne et je couche avec... Je me tape ma chef qui est noire et lesbienne aussi. Et genre les... Mais on s'en branche ! D'où tu fourres ta bite et ta langue ! Racontez-nous une belle histoire ! Racontez-nous une histoire, putain ! Moi, je m'en tape de savoir qu'elle est lesbienne ou pas lesbienne. Racontez-nous une belle histoire ! Perso, je ne suis pas intéressé par savoir où ils font l'orbite les personnages. Ce n'est pas intéressant ! Surtout quand vous avez une vraie histoire à raconter. C'est un peu de la perte de temps. Bon, ça se passe bien ! 47% de pertes. Le but, c'est d'en tuer le maximum ! Voilà ! Allez, on nettoie ! Les wargs m'ont fait un peu chier au début, mais là, regardez, j'ai une belle ligne de front. C'est ce que vous voulez ! Oh, les chroniques de la lune noire en Syrie, ça serait incroyable ! Tellement pas politiquement correct ! Allez, saucez-moi ça ! Voilà, je crois que... Ils arrivent au cac ! Ils arrivent au cac ! Les wargs ! Quoi ? Quoi ? Mais c'est fini les chroniques de la lune noire, non ? Parce que moi, il me semble que j'en ai très stomp, non ? Les chroniques de la lune noire, ils ont continué après ? Ou bien... Oh là 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 là, ça fait bobo ! 37% ? Le problème, c'est là que c'est des pertes que je ne vais pas pouvoir compléter. 117... Est-ce qu'il y avait un général dans cette armée ? Je n'ai pas vu une seule infanterie lourde. Non, il n'y a pas d'infanterie lourde ! Je ne crois pas, je n'en ai pas vu. Ah si, il y a une infanterie. Ah non, non, mais ça, c'est les overseers. Putain, ils me font chier là, les wargs. Si, il y a leur grand chef, d'accord. Il y a leur grand chef, je n'ai pas vu. Ah, non, ça ne fuit pas. Alors attends, là, il y a un coup à jouer. On va passer derrière. J'adore passer par derrière. Baline, qui a fait le boulot. Là, j'ai un autre général. Allez. Allez. Putain de wargs, je déteste les wargs. Bon, par contre, c'est mes généraux qui carient. Je vous avais dit que les généraux allaient être importants. Il y a 20 tomes, les chroniques de la lune noire. Putain, mais moi, je me suis arrêté au tome 13, là. Quand le monde est à moitié détruit, quand ils ont ouvert la porte, quand il y a les portes de l'enfer qui se sont ouvertes, là, et que le monde a été détruit, je me suis arrêté là, je croyais que c'était fini, en fait. Merde, j'ai du retard. Pépé le spoil, mec, ça a 20 ans, les chroniques de la lune noire. Ça a 20 ans, Pépère, si t'as pas lu, t'es à 100% responsable. C'est pas moi qu'il faut blâmer. J'ai pris 45% de pertes, quand même. Bobo, hein. Bobo, hein. Allez, mangez-moi ça. Putain, il résiste bien. Eh, je vais peut-être récupérer l'anneau à l'issue de cette bataille. J'ai tous les tomes, putain. J'ai eu le général. Est-ce que c'est le capitaine ou leur grand général ? C'est le capitaine, putain. Allez, mangez-le, là. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. C'est le sauf qui peut, général. Ah, les chroniques de la lune noire avec pile ou face et tout ça. C'est génial. Même les petits spin-off. on va continuer la bataille pour essayer d'en tuer le plus possible. Comment il s'appelle, l'ogre, déjà ? L'ogre. Gorgor, Gorgor B. Génial. Que de souvenirs. Avec son anneau pour pouvoir baiser ses jumelles. Putain, je me rappelle. Oh, c'est génial. Allez, vitesse fois 6. Bon, je vais peut-être pas réussir à prendre directement pile ou face. C'est incroyable. Parsifal, c'est le chevalier de l'ordre de la lumière. L'ordre des paladins, là. Et comment il s'appelle aussi, le... L'enflure aux cheveux blonds, là. De l'ordre de la lumière. Ouais, de l'ordre de la lumière qui est en fait... Qui se fait arracher les couilles, d'ailleurs. Fratus ! Fratus, il n'est pas incroyable ? Fratus, putain. C'est sûrement un des personnages les plus ouf, Fratus. Oh, mais attendez, il y a de la... Regardez-moi celui-là. Regardez-moi les Snagas qui sont bloqués. Oh ! Ça vaut de l'or, ça. Bah, ouais, d'accord. Claire victoire. Bon, en face, il y avait quand même 3400 machins. Fratus. On ne peut pas ne pas aimer Fratus. Non, il y a beaucoup de personnages hauts en couleur dans la série, en fait. Ah, Murata. Ouais, Murata, encore, c'est pas le personnage le plus haut en couleur. la succube. Elle est incroyable, la succube aussi. Oh, j'ai fait que 389, par contre, là, je vais les exécuter. Oh, putain, regardez. Oh, mon Dieu, si c'est l'elfe. Non, c'est bon. L'elfe, il a passé son tour, normalement. Parce que là, si l'elfe me prend Goblington, je serais salé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas passé mon tour, normalement. Hop, boum ! J'ai pris Goblington. Azulthorn, incroyable Azulthorn. J'adore Azulthorn, qui veut dire aiguille de noisette, euh, épine de noisette. Greldinar, il est excellent. Est-ce qu'il a enlevé son casque, Greldinar, dans les épisodes que j'ai pas vu après ? Parce que moi, on le voit jamais enlever son arme. Ah, le Gondor est en guerre contre l'Isangar, déjà. Bon, bah, je viens de prendre, alors, ce que je vais faire là, maintenant que j'ai pris Goblington et que c'est sécurisé, je vais immédiatement ramener des généraux, euh, mais, des bons généraux. Je vais ramener Baline, je vais ramener, euh, je vais baisser les impôts. Voilà, je vais voir ce que je peux enlever de la ville. Parce que, il faut que j'aille mettre des généraux à la Moria. Voilà, ça passe crème. On va leur mettre une bonne escorte, les brigands. Voilà. On va renvoyer ça en urgence à la Moria. Putain, sur le chemin, je vais peut-être tomber avec ces singes-là, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pense à détruire les bâtiments, bien vu, à chaque fois, j'oublie ça, mais ça, c'est un... J'ai appris pas mal de choses, avec les joueurs-là. Quand Orc, ça, je le garde. ça, je peux balancer, c'est les camps Warg. Ça, je garde. Le marché, je garde. Les mines, je garde. Je garde. Orc Brawler, ça, je peux dégager. Voilà. 4 000 de thunes. Prison complexe, je garde. Et on va immédiatement essayer, commencer à la convertir en... un bar. Brasserie, c'est parti. Voilà. Donc là, je suis bien, parce que le Mont Brumeux n'a plus que... Il a encore deux villes. Oh là là, je voudrais bien que mes alliés IA se bougent le boule. Là, maintenant, le Mont Brumeux, il est coupé en deux, en fait. Il a un morceau ici de pays, un morceau là-bas. C'est qu'une question de temps avant que les IA lui roulent dessus. Il n'est pas Baline et le son. Oui. Baline, il va rester là-haut. Mais en effet, le son, je vais le baisser. Il y a des renforts qui sont arrivés. On va recompléter. Est-ce que j'ai récupéré l'anneau ? Est-ce que j'ai récupéré l'anneau ? Normalement, l'anneau devrait apparaître. Je n'ai pas récupéré l'anneau ou c'est un autre général qui l'a récupéré ? Est-ce que c'est un event ? Est-ce que je ne suis pas trop tard ? Attends, je n'ai pas besoin d'avoir autant de généraux. Juste Baline, ça suffit. Non. Non. Bah non, bah non, bah non. Tu le sauras dans deux tours. Ok. Ah oui, d'accord, c'est en fait à la fin du... D'accord, du roulement de tambour qu'on va appeler ça. On va se payer un espion. Je vais aller jouer un peu avec mon diplomate. D'ailleurs, je vais mettre aussi... Est-ce que je peux construire une tour... Oh, je ne peux pas faire de Watchtower, c'est une blague. Putain, je ne peux pas. Tant pis. Ouh, Dale ! Il y a un... Oh, il y a trois généraux de Dale ! Trois généraux, s'ils pouvaient prendre ça, ce serait cool, hein ? Normalement, c'est bon. Mes finances, là, ça va boomer. Je vais faire de l'argent, maintenant... Ouais, ça ramène beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, ouais, je vais... Alors, je ne vais pas aller sur Gundabad, là. On va voir. Si je récupère l'anneau... On va essayer de lever une armée et puis on va aller... On va aller taper sur le Mordor, hein. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher, hein. Là, j'arrive quand même à tenir les monts brumeux avec un minimum de troupes, hein. Oui ! Le Flash News avait été fait, mais il était en train de procès... YouTube était en train de procèsse la HD, ce qui est parfois extrêmement long et chiant. Putain, 346 euros la totalité de la collection des codiques de la Lune Noire. Mais pourquoi les gobelins n'ont pas récupéré l'anneau ? C'est une bonne question. Ouh, il y a un nouveau général ! La Moria prospère ! Eh ouais ! Eh ouais ! Kazadoum. On va pouvoir recompléter, fantastique. Et on va débloquer le tiers 3, c'est parti, hein ! Tiers 3 ! Ouais, non, bon, je vais peut-être pas être trop gourmand, là. On va améliorer les armures, très important. Brunost. Brunost. Je suis en train de convertir. Une ferme. Et Zakala. On va... Attends, ça, c'est une large pick farm. Ouais. Voilà. Regardez-moi. Eh mais, ouais, mais là, le veil, ils vont... Allez, voilà. Mets une tour, une watchtower ici. Une watchtower ici. Il me faut du map control pour que je vois un peu ce qui se passe. Voilà. Putain, ici, ça passe pas pour le moment. OK. Bon, bah là, j'ai une bonne petite armée ici. Ah, par contre, lui, il va vouloir aller attaquer là-haut. Ouais, putain, est-ce que j'ai de quoi... Ouais. Attends, je peux le recompléter, lui, c'est une blague ? Espion à Goblinton. Voilà. Ça, ça m'arrange d'avoir un espion. On va pouvoir aller voir un peu ce qu'il se passe plus au nord. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas si dégueu. Oh, je crois que c'est Radagast. Mais oui, c'est Radagast. Cissoron récupère l'anneau, c'est perdu. Non. Mais ça la fout mal. J'ai fait qu'une seule fois une campagne du Mordor et ça s'est très mal passé. J'ai plus jamais voulu y toucher depuis. Ça sera la prochaine campagne que je ferai, vu que c'est celle que je connais le moins. Là, on recomplète. Putain, mais... Attends, qu'est-ce que Angmar fout ici ? Trois généraux d'Angmar ? Ah ouais. Et au nord, ça, c'est une belle armée naine. Putain, Angmar qui a barqué. Oh là 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 là. Il est déjà apparu au... Non, j'ai jamais vu l'anneau au Mordor, je crois pas. Je pense que ça doit être hard codé pour pas que ça aille au Mordor, justement. Ça serait trop facile sinon pour Sauron de le récupérer. Ok. Je crois que c'est bon pour ce tour-là. Tour 71. Est-ce que je peux... Ouais, bah on est bien. On est bien, on est bien. C'est parti. Donc, toutes ces heures sont Medieval 2 sur Divine Unconquer. Absolument. Je ne joue jamais à Medieval 2. Je joue à Divine Unconquer. Alors, j'ai quand même joué beaucoup à Stainless Steel qui est très très sympa. C'est le meilleur mode. Mais ouais, c'est Divine Unconquer que je joue beaucoup. Ah, c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui a très bien vieilli Medieval 2. Surtout avec les modes, en fait. Parce que la vanille est un peu casse-couille. Ah, Stainless Steel est excellent. Putain ! J'aurais dû m'en douter. Et là, j'ai même pas de mur. Ah, si, il y a des murs. Ok. Putain, Angmar qui se balade. Tranquille. Bon, les monts brumeux, ils sont réduits à peau de chagrin. Le problème, ça va être Angmar. Oh, le seigneur de Dol Guldur est mort ? C'est Kamul ? Kamul qui s'est fait péter le cul. Osgiliath perdu. Oh là 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 là. Le One Ring... J'ai trouvé l'anneau ! L'anneau unique a été trouvé ! Pourquoi tu ne captures pas l'effort ? Bonne question. Je suis une grosse feignasse. The One Ring has been found. Monseigneur, nous avons chopé le grand anneau de pouvoir. Le conseil de la main blanche se rassemblera bientôt pour nous offrir un conseil. Ça valait le coup de faire une descente ? Alors, qui a l'anneau ? Est-ce que c'est Baline ? Visiblement, non. C'est pas Baline. Alors, qui est-ce ? Oh ! C'est le général Frérine ! Frérine ! Qui a chopé l'anneau de pouvoir. Seulement, le feu le montre. Je ne parle pas la langue du Mordor. Un anneau pour les dominer tous. Un anneau pour les trouver tous. Et un anneau pour les apporter tous et dans les ténèbres. Tu viens de le recruter. Le mec, il est arrivé ! Oh ben ! Le mec a popé avec l'anneau. Il est arrivé ! Oh ben regardez, j'ai trouvé un anneau ! Bon ben, c'est Frérine qui a l'anneau de pouvoir. Donc normalement, ça va déclencher une quête prochainement avec... Putain, regardez les armées du Veil ! Quid de Gundabad ? Ok, Gundabad a repris Hearthstone. Bon, attends. C'est... Cette musique, elle est bien gentille, là, mais... C'est la première fois que je chope l'anneau aussi rapidement. Déjà, comme je disais, j'ai eu deux runs avec l'anneau, un réussi et je dois avoir... Je dois avoir... Ouais, je dois avoir... Je sais pas combien de... De centaines d'heures, voire de milliers d'heures sur le mode et jamais j'ai récupéré l'anneau aussi tôt. C'est... C'est la RNG. La RNG. est assez incroyable. J'ai de l'argent, je vais pouvoir le dépenser. Partir sur le tier 3. On va préparer une future armée pour aller... pour aller marcher sur le Mordor. Je vais y aller avec mes grosses... Putain, par contre, ici, ça me fait chier. J'ai quoi en réserve ? Et qu'est-ce qui m'attaque ? Putain, il y a les overseers. Ça, ça me fait chier. Est-ce que je pourrais pas envoyer quelques renforts ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais envoyer quelques renforts. Archer. Juste comme ça. Hop ! Voilà ! Si tu m'attaques, je suis là. L'avantage dans ce jeu, c'est que les Watchtower ne coûtent que 10 spammés les tours de guet pour avoir beaucoup de map control. Très important, le map control. Ouais, ouais, je vais prendre l'effort. On s'en fout d'effort, là. Avec les nains, l'argent, ça tombe, quoi. Bon, je vais enfin pouvoir hop là. Bon, voilà, c'est bon. C'est bon. Je crois que je suis bon. Attends, regarde, tu voulais que je prenne le fort. Voilà, j'ai pris le fort. Voilà ! Les tours de guet. Ah, tu peux transférer la noix à Balin, je ne savais pas. Ah, la belle époque où tu as le mongol qui pop et après, tu as le timuride. Quand tu crois d'être débarrassé du mongol, coucou, tu veux voir ma bite ? Ah, le veil. Alors, je ne sais pas quand la mission, quand le, quand les scripts vont se trigger pour l'anneau, ça va être intéressant parce qu'on est encore vachement tôt dans le jeu en fait, tour 72, on vient de rentrer dans le début du dead game. Ah, tu peux move les équipements, je ne sais même pas. Comme je dis, j'apprends pas mal de choses en fait avec le chat. Oh, la chute du Reader Mark. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ah, ça y est, mon diplomate qui est arrivé devant Erebor, le roi était tellement delighted, a tellement apprécié notre victoire qu'il a immédiatement envoyé une compagnie d'hommes, d'hommes nains, de nains marcher sur Kazakhstan, même, was there about you in Spain ? Mais au final, blablabla, d'accord. J'ai été convoqué par le conseil de la main blanche. Nouvelle urgente, Monseigneur, nous avons été convoqué par le leader du conseil de la main blanche afin de répondre de la menace du Mordor. Devons-nous répondre à cette requête ? Acceptez si vous voulez aller amener l'anneau au meeting à la réunion du conseil de la main blanche à Imladris. Déclenez si vous ne voulez pas attention, il y aura des possibles conséquences à votre décision. C'est de la musique libre de droit qui passe. Bon, on va accepter, on va jouer RP. Voilà. Requête, acceptez, j'ai 25 tours pour amener l'anneau à Imladris. Sauf que, regardez, l'anneau, c'est pratique, il est à Gobington et en plus, la région que je dois passer n'est même pas une région ennemie vu que les F ont fait le boulot. Donc ça va être très très facile, 25 tours, 73. Je vais prendre mon temps, je vais attendre au moins 20 tours. Comme ça, je vais pouvoir build up mon armée et tout ça. Non, je vais laisser l'anneau sur le singe. Ou alors, ça pourrait être classe, baline quand même. Alors, je vais apprendre. Tu cliques gauche sur l'anneau puis tu maintiens enfoncé et tu fais glaneux sur le personnage de ton armée. D'accord. Alors, attends, comme ça, l'anneau, clique gauche sur l'anneau. hop ! Oh ! Comme ça ! Hop ! Non, ça marche pas. Non. Visiblement, ça marche pas. Je pense pas que l'anneau... Je pense que l'anneau n'est peut-être pas un objet que tu peux interchanger. L'anneau retire du mouvement. Ok, bon, on va savoir. Ah oui ! Plus 5 d'autorité, plus 3-1, plus 5 dit points, plus 5 dit points, moins 1 de loyauté. Qu'est-ce qu'ils appellent Acumen ? Acumen, c'est... Ah oui, en effet, moins 3 de... Bien vu, moins 3 de vitesse de déplacement. Absolument. Non, je peux pas le donner. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais les autres, on peut le donner. D'accord. Bon, je vais quand même prendre sûrement 15 tours pour build-up. Build-up, build-up, faire du commerce, lancer toute l'économie qui va bien et on va essayer de lever une énorme armée et on va les taper en mordor. Donc là, je suis plutôt bien, je vais laisser les IA bosser un peu. Putain, ici, il va me péter les couilles longtemps ce FDP là. On va aussi mettre préparer les armures. Toujours plus d'armures. Je vais pas commencer à construire mes super unités. Je vais attendre un petit peu. Regardez-moi ce singe-là qui vient. Le meeting de Bill Pint, putain, les gars. Vous faites trop de politique, les gars. Vous faites trop de politique, ça vous grille le cerveau, j'ai l'impression. Bon, en même temps, ah, ton cerveau est déjà grillé de base. Donc, voilà, quoi. Bon, je crois qu'on est bon. Attends, j'ai quand même... Hop. Erebor. En fait, je suis déjà allié à Erebor de base. Voilà, je suis déjà allié à Erebor de toute façon. Dans le doute, on va quand même essayer d'aller voir la capitale de Ereedluin. Voilà. Salut, Fittri. Passe une bonne soirée. Je te conseille de choper les villes au-dessus des elfes. Ça te rappe... Ouais, absolument. Surtout que ce sont des villes en plus qui sont portuaires. Éventuellement, je pourrais prendre mon armée qui est là. Ouais, ouais, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Je vais aller... Je vais pas trop faire... Mais dégage ton armée de là. Oh, mais regarde ce con qui veut que je fasse le tour. T'es sérieux, là, l'elfe ? L'elfe, là. Dégage. T'es chez moi, l'elfe, là. Oh ! Je vais me recompléter et on va aller faire de l'expérience avec les généraux. Oh ! Regardez ! Le Veil qui est en train de bolosser Gundabad. Ça vend du rêve, ça. Mais maintenant que le Veil, je l'ai aidé, le Veil, il a... Ouais, il a encore... Le problème, c'est qu'il a encore le mont brumeux sur le flanc, là. Ça me fait chier. Ah oui, non, mais là, je retraigne tout. Et on y va. Avec mes généraux infanterie lourde, ça passe crème. Donc je vais faire une petite armée de 3-4 généraux, beaucoup d'infanterie légère et on va aller se castanier pour... En fait, même le fait de prendre les villes, d'avoir un bonus économique, ça va aussi libérer une menace et de la pression sur les elfes Sylvain et sur le Veil qui vont pouvoir aller taper ailleurs. Oh ! Regardez ça ! Le chef des orques qui a été tué au combat ? Mais ça, c'est pas par moi. Attends. Ah oui, d'accord, mission expirée, Hérui. Où c'était Hérui, déjà ? Oh, regardez ! C'était... Les elfes ont repris les champs de Gladden et le roi... le roi orque était à Gladden. Bonne nouvelle ! Très bonne nouvelle ! Oh putain ! Et l'autre là qui... Non mais c'est pas possible. Il me bloque l'accès sur le FDP là. Alors, Kazakdoum. Kazakdoum. L'économie à Kazakdoum. Il me faut du fric. Large pick farm. Combien je fais ? Je suis à 1.5. On va commencer. Ouais, ouais. Là, on va commencer à faire un peu de commerce aussi. Un coup de toggle faux. Absolument. On va aller voir un peu comment ça se passe ailleurs. Hop. Alors, qui est allé prendre ? Allez, regardez ! Pas mal les elfes sylvains qui ont cassé la gueule des gobelins. Par contre, il y a un sacré stack ici. Alors. Putain, mais regardez Dorvignon ! Regardez Dorvignon ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Mais ils sont énormes, Dorvignon. Oh la vache ! Putain, c'est rare que je vois Dorvignon faire un aussi bon run. Et Dale ! Dale est en train de pousser au nord. Regardez les stacks de Dale qui arrivent. Putain, il y a une sacrée bataille dans le nord. Dale qui est en train de pousser et Dorvignon qui est... Bah, qui est pas dégueu. Qui sont allés carrément jusqu'à Myrkoud. Une très très bonne faction Dorvignon. Pas forcément facile à jouer mais très très fun. Bon. le Mordor. Oh la 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 ! Le Lys... Le Gondor qui se défend plutôt bien. Eh ! Le Gondor, regardez ! Eh ça, c'est un général top tiers. Putain, Tatar ! Tatar le sans peur ! Regardez le monstre à l'assaut ! À l'assaut de Dos Giliat West ! Ça va passer, je pense, avec un général d'une tête qualité. Pas mal le Gondor ! Le Gondor se défend très bien. Je pense qu'il va réussir à reprendre Dos Giliat au tour suivant. Et pendant ce temps, au sud, aïe aïe aïe, au sud, ça va devenir difficile. Regardez le stack des Variag. Il y a un stack énorme des Variag. Il y a Variag. Ah ouais, il y a Ardunheim qui est là aussi avec des généraux de ouf. Ouais, j'ai peur qu'au sud, ça craque très très prochainement. Même Ardunheim qui a débarqué là dans l'embouchure de l'Anduine. Ouais, ça va être dur. Et je crois que le Rohan est à bout de souffle. Oh, regardez, l'Isangar qui est déjà allé prendre Rocheburg. Le Mordor qui est toujours là. Ah ouais, le Rohan, c'est peau de chagrin le Rohan. Il reste trois villes. Il a un bon général là ? Ouais, ça sent la fin. Le Hornburg est tombé, Edoras est tombé. Et en plus de ça, les Dune Landings sont en train de battre Enedwais. Oh ouais, non. Oh là 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 là. Et gros souci, l'Isangar a backstab le Gondor. Heureusement, on a une grosse armée du Gondor. Mais... Aïe. Ah ouais, Angmar a fait son gros cancer. Mais là, regardez, le fait que j'ai libéré les elfes de la pression des gobelins, les elfes, maintenant, ils vont se focus à fond sur Angmar. et les elfes ont encore d'excellents généraux. Je peux vous dire que les elfes vont rouler sur Angmar. Surtout que de l'autre côté, on a aussi... Regardez-moi ça ! On a... On a les nains des Red Luyn qui sont sur la lancée. Et on a... On a aussi les Dunedins qui n'ont pas perdu leur ligne de défense nord avec le Deathmine Dike et Anuminas. Oh putain, regardez-moi cette bataille. Aragorn, il va éclater cette armée de singes-là. Donc non, Angmar est fort, mais le petit coup de pouce qu'on a filé aux elfes va faire que... Je pense qu'Angmar va craquer. Le problème, c'est plus l'Isangar qui me fait peur. L'Isangar n'a quasiment plus rien pour s'opposer à lui et il attaque même le Gondor par le nord ce qui va... Forcer le Gondor à envoyer des ressources de l'autre côté du merdier. C'est un bon petit run. C'est un bon petit run. On va voir ce que je vais pouvoir faire. T'en gueule faux. Le dessous des cartes avec PP sur Divide and Conquer. Pour ceux qui ne connaissaient pas la Terre du Milieu. Un peu de géographie en Terre du Milieu. Il faudrait que je fasse une émission comme ça. Bon, les bâtiments. J'ai quand même de l'argent. Le siège a été levé à Brunost. Fantastique. Ce couillon a eu peur. Par contre, j'irais bien taper sur... OK. On va essayer d'envoyer mes bonnes troupes. Archers et tout ça pour aller recompléter. 25 tours. Vous vous rappelez ? C'était quand ? 25 tours ? 25 tours ? Ça a commencé tour 73, je crois ? Ou 74 ? Ou à ce tour-là ? Non, ça a commencé à ce tour-là. 25 tours, ça m'amène 20 tours, 84. 84 plus 5, 89. Il faudrait que je parte tour... Attendez, on va tester. Si je prends mon mec pour aller à Imladris, il me faut 3 tours. Il me faut 3 tours pour aller à Imladris. 2, ouais, 3 tours. Donc il faut que je parte un tour 85 pour être safe. Économiste pour tes mines de la Moria. Ouais, ouais, ouais. Je vais le faire. De toute façon, regarde, je suis en train de faire de l'argent, là. Je suis en train de faire beaucoup d'argent. Et peut-être que je voulais... Hop. Voilà. Et là, en busquade, tu perds l'anneau. Oh, le désastre. Oh, le désastre. Pourquoi tu dois partir à Imladris ? Parce que j'ai récupéré l'anneau de pouvoir après une bataille énorme. J'ai récupéré l'anneau de pouvoir et j'ai trigger tout le script de la quête de l'anneau. qui a un script assez rare, quand même, dans Diverion Conquer, qui n'est pas facile à avoir. Surtout aussi tôt. Donc, j'ai eu de la chance. Et j'ai aussi un peu forcé le truc en marchant comme un bourrin sur Goblin Town. mais avec vos généraux nains, ça passe crème. De toute façon, vous allez tout le temps faire des batailles en infériorité numérique. Vous allez défendre... Les deux provinces de Kazakdoum sont d'excellentes provinces défensives par rapport au terrain. Donc, il faut vraiment laisser bait l'ennemi et taper dessus, quoi. Nouvelle mission. Les orcs de Gundabad. Relations diplomatiques. Je préférais leur péter la gueule, moi, aux orcs de Gundabad, mais bon. Invasion ! Quoi ? Maintenant que l'anneau a été récupéré, ça, ça arrive plus tard d'habitude. Là, le Mordor sauront à lancer une croisade contre Erebor. Ça va totalement bouleverser l'écosystème de la Terre du Milieu. Large Peak Farm. C'est une Kala. Barracks. Miner Squatter. C'est parti. Ouh là là, les mines, les mines ici, là. On va économiser. Parfait. On va les recompléter. Éventuellement, vu que les elfes, ça va plutôt bien, je vais aller attaquer au sud. Je vais essayer de dégager les monts brumeux. On va essayer de tuer les monts brumeux, en fait. S'il ne reste plus qu'une case, là. Où est mon espion ? On va filer au sud. On va aller voir un peu où sont les villes. Il y en a une, là. Alors, attention. Il y a une mécanique de jeu que peut-être certains ne connaissent pas. Mais quand vous descendez un... Quand vous descendez une faction IA, je crois, sous les trois villes, elle pop un putain de stack monstrueux de troupes d'élite. genre, c'est considéré un peu comme le dernier carré de la civilisation et il vous envoie un énorme stack dans la gueule de troupes d'élite. Et vous vous faites tout, généralement, pour éviter d'affronter ce stack parce que ça fait bobo. Merde. Et là, il y a l'autre qui est toujours là. Putain, mais... Il me fait chier. Il me fait chier, là. Est-ce que je tenterai pas juste une attaque ? Il n'y a pas d'ennemis. Je voudrais bien le dégager, en fait. Allez, hop ! Hop ! Voilà, victoire claire. Exécuté. Au revoir. Voilà. Normalement, je suis bon pour ce tour. Je suis bon pour ce tour. Je peux pas recompléter de troupes ici, non, malheureusement. Ok, c'est parti. Putain, regardez Goblinton qui est déjà super rentable alors que la culture n'est pas à moi et tout. 3 000 du cas. 3 000 du cas de revenus. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Du coup, tu as négocié avec Erebor ? Oui ! J'ai négocié avec Erebor. En fait, ça a trigger le script quand je suis arrivé à la proximité de Erebor avec mon diplomate. Normalement, je pense que je vais... Si je me rappelle bien, je peux construire les unités d'Erebor. Pense à lancer déjà des recrutements. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire. Je vais commencer à faire que du tier 2. Et éventuellement, j'utiliserai les garnisons et les forts à proximité pour pas avoir dépensé de troupes dans l'entretien. Gundabad. Qu'est-ce que tu me veux, Gundabad ? Oui, bah, Treadracks, je prends. De toute façon, c'est aussi ma mission. Oh ! Regardez ! Le roi du rune qui est mort. Ça, c'est toujours bon signe. Oh là là, ça, par contre, c'est pas bon. Ened Weiss, Kerandros sous attaque. Les renforts sont arrivés ! 750 nouveaux citoyens à Kazakdoum. Croyez-moi, pour les nains, 750, c'est énorme. Les mineurs du roi sont finalement arrivés. Avec eux viennent les hommes et les femmes démons d'Erebor qui veulent aider à Kazakdoum. Le roi envoie toute sa bonne volonté et ses espoirs après la défaite de la terreur. Donc, ils font allusion à la malédiction de Durin, le balrog qui a été tué. Voilà. J'ai atteint les monts brumeux, les montagnes bleues, mon diplomate. Et eux aussi vont m'envoyer des renforts. Donc là, je vais bientôt avoir accès. Normalement, là, je vais débloquer les unités d'Erebor. Ah bah non. Non, je crois qu'il faut que je construise le bâtiment. Voilà. All of the seven ! Quand je fais ça, regardez ça, c'est un nouveau bâtiment que je viens de débloquer avec cet event. Et regardez, je peux faire les troupes. Les troupes. Oh putain, les King Axe. Je peux faire les troupes d'Erebor. Et les Blacklock Engineers. C'est génial. Tu peux recompléter les unités d'Erebor ? Je pense que oui. Quoique, je ne suis pas sûr. En fait, il faut que je fasse le bâtiment. On va voir. Alors, est-ce que je peux faire les mines ? Les mines Mining Network ? Oh oui ! Je peux faire les mines plus 1680 d'Income. C'est parti. Hop là ! On va aller se recompléter. Et on va commencer à faire de la troupe. Alors, il faut que je revoie un peu les troupes de la Légion Hammerguard. Elle est effectif contre les armures. Ils ne peuvent pas faire le mur de bouclier. J'aime beaucoup le mur de bouclier. Shedwall. Ok, j'ai deux en Shedwall. Il y en a une qui est spécialisée contre les montures. Excellent. 26 de def. 23 de def. Bon, ça, c'est de la bonne troupe. On va commencer à préparer du gros Shedwall au centre. Il va falloir défendre. Et regardez, j'ai reçu des Axemen des Rebors. Regardez-moi ça ! Axemen des Rebors ! Les mecs des Rebors m'ont envoyé des nouvelles troupes. On prend. Alors, ici, ici, éventuellement, on va envoyer quelques troupes. Non, mais ici, je n'ai pas besoin. S'il veut venir se battre, qu'ils viennent. Bon, on n'est pas mal ! On n'est pas mal du tout. Il faudra que je fasse attention à l'anneau. 25 tours. J'ai de la marge. J'ai de la marge. La mission, elle a été accomplie. Là, j'ai mes nains en train de revenir. On va pouvoir mettre là. Mes revenus vont exploser. Je vais mettre les généraux dans les villes. C'était vraiment une descente que j'avais faite sur Goblington. Et je crois que je suis bon. 12 000 du cas. Ouais. Bon, c'est parti. Il pense à faire des bâtiments pour ne pas payer l'upkeep. Ouais, je vais utiliser le fort. Dérébor, il me semble que le fort, c'est 4 unités en garnison sans payer. Et je vais faire les bâtiments, tous les centres de mineurs pour ne pas payer l'upkeep. Allez, regardez ! C'est pas Aragorn qui fait le siège, là ? Ça va passer crème ? Le Veil qui vient dire... Allez, le Veil, ne perds pas cette bataille ! Allez, il y a ! Ok, il n'y va pas. Bon, les gobelins de la Moria sont réduits à peau de chagrin. Ça, c'est très, très bon signe. Et je crois même que les elfes sont en train de pousser... Oh là là, c'est un régal ! C'est un régal ce run ! Des fois, ça ne se passe pas aussi bien. Le problème, c'est l'Isangar. L'Isangar qui va être difficile à contrer. Les renforts, regardez ! Boum ! Les renforts des Reines Luines qui arrivent aussi ! Des nains, des montagnes bleues sont finalement arrivés à Kazakdoum. Ils envoient des mots de leur seigneur de l'Ouest qui envoient leur meilleur regard et quelques-uns de leur guerrier. Et 750 nouveaux citoyens ! Ça fait que j'ai récupéré 1500 citoyens à Kazakdoum. Ces cadeaux, je prends. Normalement, j'ai reçu une unité. Non, je n'ai pas reçu d'unité malheureux. Ah si, regardez ! J'ai reçu des piquets des Red Wines qui sont une excellente unité de phalangistes. Les phalangistes nains sont excellents. Là, j'ai déjà, en soi, j'ai déjà une énorme armée sur le papier. Je vais être en mesure de faire deux ou trois stacks au moins pour aller attaquer... Bon ! Je vais aller mettre mes unités qui coûtent cher dans les forts. Alors, aussi, on va commencer à mettre mes généraux. Voilà. On va se disperser un peu. C'est quoi l'unité que j'ai récupéré ? C'est ça, les piquets de Red Wines qui sont une phalange excellente, excellente unité de phalangistes. Ça mange les wargs d'un claquement de doigts. Tu veux attaquer les hangars ? Non ! Je vais suivre la quête de l'anneau et je vais tenter une descente en Mordor avec trois stacks. Voilà. Ah ! On a déjà parlé de la série. Pas la peine de relancer encore le sujet sur la série d'Amazon. On verra bien quand ça sortira. Pas la peine d'en faire des caisses. Et au niveau bâtiment, je suis bien. Ça construit. On va aussi relancer des unités de tier 2. Quelques archers. Voilà. J'ai déjà une putain d'armée de ses morts. Les nains, ça gagne de l'argent. Putain, quand c'est lancé... Je ferais bien une descente sur le village gobelin ici. C'est Aragorn, là ? Ouais ! Oh, regardez ! Aragorn ! Il n'est pas seul ! Il y a deux putains de généraux. Trois généraux, même. Il y a trois généraux des Dunlandings. Ça va passer crème. Donc là, les Dunedins vont reprendre l'Onland. Je vais essayer d'aller reprendre Eredjon. Reprendre Eredjon. Et après, il restera, je crois, que Fennholm au Mont Brumeux. Que Fennholm. On va vite lever... On va lever une armée et on va aller faire un peu d'expérience. C'est pas perdu de faire de l'XP. Donc ouais, tour 73, j'ai jusqu'au tour 90 et quelques. Oh là là ! Il ne va pas m'attaquer le Mont Brumeux, là ! Au pire, je préfère qu'il m'attaque moi que l'IA du Veil d'Anduin que la Vallée d'Anduin. Je déteste recompléter mes armées en fusionnant. Si ! Figure-toi qu'ils ont déjà pété un boulon à cause des anneaux de Sauron qu'ils ont accepté. Ce qui fait que ça les a retardés pendant 10 tours avec le cessez-le-feu. Ce qui est très chiant. Donc, j'ai pas eu les magiciens bleus et en plus, les nains des montagnes bleus ont accepté l'anneau. Génial ! Bon, là, je me fais attaquer mais ça va... On va leur péter la gueule. Par contre, il me fait perdre de l'argent avec son siège. Ça, ça me fait chier. Bon, je préfère qu'il m'attaque moi que mes alliés parce que mes alliés sont un peu cons. Cette armée, elle aurait peut-être pu... Les Nazgûles retournent à Dol Guldur, c'est bien. Oh, putain ! Ah ! Ah ! Mais rien à foutre ! C'est du gibbon ! Y'a rien dans ces armées ? C'est vide ? C'est du gobelin ? Oh, bah... Moi, je vais venir attaquer ça. Rien à foutre. Même si je suis à un contre 10. Voilà, je suis en train de débloquer... Oh, regardez ! Mon tiers 3 ! Mon tiers 3 à Kazakdum ! Regardez à quoi ressemble le tiers 3 nain. Les gardiens de Kazakdum. 35 de def. 11 d'attaque. Shield wall. Vous avez les Kazakdum reclaimer. Donc, c'est les unités que j'ai eu au début. 27, ils balancent des haches. Ils balancent des haches. Ils sont effectifs contre la cavalerie, effectifs contre les armures. J'ai la première légion qui est une putain d'unité en spear wall et en plus en phalange. Oui, absolument, je peux recompléter mes Kazakdum reclaimer. Et enfin, les Sun of the Fallen qui sont aussi une exceptionnelle unité de kak. Bon, c'est pas mal. Là, on va développer un peu le commerce maintenant parce que c'est bien beau de faire des putains d'unités. Mais on va, voilà. Il me faut les bonus d'entretien des unités partout. Les armures, construction, archery range. hop. Pour Innost, j'ai fini la ferme à cochons. On va commencer à mettre du grain. J'ai 1800 habitants dans la ville. Je peux commencer à investir dans le commerce. Ouais, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Donc, c'est pour ça que là, je pense pas à construire les unités sur 25 tours. D'abord, je vais construire les bâtiments pour pas avoir les coûts d'entretien et aussi pour les bâtiments. Là, c'est les bâtiments pour avoir l'entretien gratuit. Là, j'aurai 3 unités gratuites. Je vais faire ces bâtiments-là pour le moment. Quoique là, ouais, ouais, ouais. Allez hop. Azakala. Angmar, qui a déclaré la guerre à Erebor. Alors là, il y a quoi dans cette armée ? C'est du singe. C'est du singe. On va rassembler une armée avec... Je vais avoir quelques généraux en rave. Ouais, j'ai des généraux en rave. On va commencer à rassembler une belle petite armée. Les piquets, des archers. Ça va me coûter cher, cette armée. Mais on va aller attaquer... On va aller aider un peu mes alliés. Voilà. Hop ! Ouf ! Ah ouais, l'argent direct. On va aller attaquer Host Yendil. Et on va essayer de dégager les monts brumeux. Là, parce que c'est quand même... L'IA va avoir du mal à battre ses stacks, en fait. L'IA de mes alliés. Par contre, moi, avec cette armée-là, je vais leur rouler dessus. Moi, j'espère. PP, ville, colon. Je les enrichis culturellement. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? C'est pas bien d'enrichir culturellement d'autres pays ? Je vais chez eux et je leur apporte les pubs, je leur apporte les barbecues, et tout ça, quoi. Je vois pas le problème. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, normalement, je vais pouvoir... Hop ! Les reclimers, putain, ils sont armures d'or, en plus, le régal. On va les recompléter. Voilà, magnifique. Et c'est beau, tout ça. Par contre, pourquoi je peux pas recompléter les archers ? Je peux pas recompléter les archers. Est-ce que ça serait pas les archers mercenaires que je pouvais pas recompléter ? Aucune idée. Bon, ici, je vais me faire attaquer, ça fait chier, mais c'est pas grave. Bah, c'est parti, hop là. je leur apporte de la démocratie ? Ouais, bah, je leur apporte une nouvelle façon de penser. Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? J'ai des obligations, moi, ce soir, encore après. Bon. Oh, il m'attaque pas. Ah bah non, il a pas encore joué ce con là. Tu as une armée dans une forteresse à droite de là ? Alors, c'est pas une armée, c'est une unité de haxman des rebords que je mets dans la forteresse pour pas avoir à payer l'entretien. Donc, c'est une unité d'élite que je garde pour plus tard. Ah, ils m'ont pas attaqué. Étonnant. J'aurais préféré qu'ils m'attaquent pour que je m'en débarrasse et que j'ai l'argent de... Parce que bon, quand il fait le siège de Globbington, je perds de l'argent parce que le commerce ne circule pas et tout, quoi. Oh là là, l'héro irime. Voilà. Ça, c'est l'event que vous voulez pas voir quand un de vos alliés est à bout de souffle. The last ride of the roirime. Donc là, le fameux stack vient de popper. Donc c'est le dernier stack de troupes des roirimes. On va voir s'ils vont réussir à faire quelque chose avec. J'ai très peur. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller provoquer l'armée Goblin. Je pense que ça devrait le faire. En face, il n'y a pas de qualité. Beaucoup de gibbons. J'ai quand même une armée sacrément quali. J'espère que ça va suffire. J'espère que ça va suffire. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de warg. Là, il n'y a aucun warg. Et là, il n'y a aucun warg. Parfait. Je n'aime pas quand les wargs passent sur mes arrières. Les wargs peuvent faire des méchantes charges comme ça, des fois. Ici, hop, tout est... Ouais, mais bon. Là, les brigands, je vous aime bien, les brigands, mais... Là, les brigands, je vais vous dégager. Vous ne me servez plus à rien. Là, bizarrement, je n'arrive pas à compléter cet archer parce que je pense que c'était les archers mercenaires et je ne peux pas les recompléter ici. Donc tant pis aussi, on va faire de la place. On va faire de la place. Surtout que je suis en train de faire de la bonne troupe. Voilà, regardez-moi ça. Est-ce que les dragon slayers, je ne pourrais pas les recompléter ? Je ne pense pas. Il faut que je fasse le bâtiment. Mais bon, tout ça... Il faut que j'utilise au maximum mes garnisons. Je n'ai pas qu'une bâtiment à ce taux. Non. Eh, il a levé le siège ! Mais c'est cadeau, ça ! C'est cadeau ! Génial ! Make Rohan great again. Pas les brigands. Désolé, il ne faut pas être sentimental. Il ne faut pas être trop sentimental. les brigands, ils ne servaient plus à rien. Ils ont fait leur boulot. Ils ont été payés. Ils ont été payés. Ils ont été récompensés. Attendez, je fais un petit alt-tab parce qu'il faut que j'aille voir un truc en vitesse. Ça va prendre 20 secondes. Hop là. Hop là. On est bon. Voilà. Ah, le Rohan est dans la merde, là ! Mais c'est jamais bon parce que le... l'Isangar est une faction vraiment top tier du mal. Ah, mon émode golem ! Je l'ai rajouté aujourd'hui. J'ai aussi mis François Hollande et Giga Tchad. En fait, je n'avais pas fait gaffe mais j'avais plein mais j'avais plein de slots d'immots de livres. Voilà. Je vais les utiliser. Depuis le temps que je chiale que je n'ai pas assez de slots d'immots parce qu'ils ne veulent pas que je sois partenaire. Alors, je vais éviter de faire du tier 1 en unité. Je vais essayer de faire que du tier 2. Vraiment avoir une très très... une belle armée de tier 2 et de tier 3. Mais pour ça, il faut que je booste l'économie sur 10 tours encore. Oh, regardez. Oh, peut-être qu'il veut venir se battre à la Moria. Pourquoi pas. Je l'attends. Allez, hop, tour suivant. Faut pas tâtes. Tu conseilles quelle faction pour découvrir le mode ? En fait, ce n'est pas une histoire de faction. Moi, je te conseille de jouer en facile, normal. Tu vas avoir deux niveaux de difficulté, le niveau de la campagne et le niveau des batailles. Tu joues en... Si vraiment, tu ne connais rien à mettre 2, tu joues en normal, normal, ou facile, normal, et tu découvres le mode avec un niveau de difficulté pas trop hardcore et tu t'amuses. Et tu t'amuses. Tu vas voir, c'est jouissif de jouer les elfes en facile. Tu vas voir, c'est chouette. Mais au moins, ça t'évite de... Je crois que 4 Redfish, mon 4, c'est pris pour un PGM et à jouer en très difficile, très difficile avec Eriador. Ça s'est très, très mal passé. Surtout que Eriador en très difficile, très difficile, c'est la roulette russe avec le canon dans la bouche. Et il ne faut pas faire ça. Il faut jouer un peu plus... Il faut jouer un peu plus tranquille. Donc ouais, moi je recommande en fait plus de tester les factions un peu cheatées, les nains, les elfes, et jouer en normal, normal, et amusez-vous dans des batailles en fait. Enfin, c'est une roulette russe avec un Glock, complètement, avec un fusil semi-automatique, la roulette russe. Donc non, il y a des choses à ne pas faire. Déjà, je vois en très difficile. Oh putain, mais regardez ! Mais je croyais qu'il l'avait repoussé à House Gilead ! Oh là là, je vais... Oh là là, alors là... Alors là... Putain, la catastrophe. Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe. Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe au Gondor, là. Parce que... Minas Tirith sous siège, alors que ça allait pas trop mal. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que en... En deux tours... Ah ouais ! Non mais d'où ça sort ça ? Il était en train de faire le siège au tour avant ! Alors Dale, c'est pas le fun. Euh, si. Dale, c'est génial. Mais il faut être un roi de l'économie à Dale parce que tu commences avec une économie absolument merdique. Faut que tu connaisses tous les petits trucs pour gagner de l'argent avec Dale. Sinon, oui, c'est pas le fun. Ça va être la merde. Euh... Pourquoi le Gondor s'est fait ravager ? Au tour d'après ! Au tour d'avant, ça allait bien ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merde ! Quand même ! Goblington. Euh... Goblington, on va développer... Euh... Ça va bien, 21%. On va faire le... Le fist hole pour que ça aille le plus vite possible. Il y a beaucoup de... Ouais, 9 tours. Non. On va faire une ferme, on va améliorer la bouffe, le commerce. On est déjà bien. On fait chier, putain. On fait chier. Ça commence... Merci, Skowfront, pour les musiques, en fait. Ça se passe pas bien, regarde. Genre, ça allait bien au tour d'avant, et là, Osgiliath... Il faisait le siège d'Osgiliath, le Gondor, et là, d'un coup... Ce serait pas l'armée de croisade pour Erebor, non, parce que l'armée de croisade aurait un symbole au-dessus. Est-ce qu'il y a des armées de croisade qui traînent dans le coin? Non, pas encore. Si, regardez, ça c'est une armée de croisade, regardez, il y a l'œil noir de Sauron dessus. Alors le... Ouais, il y a deux armées de croisade. Le rune, le rune, le rune, ça se passe... Le rune, ça se passe pas non plus super... Ça se passe pas particulièrement bien pour le rune. Le fait que, regardez, le Dorvignon est carrément allé prendre Warfest, ce qui est pas dégueu du tout. Non, je pense que à long terme, le rune va se faire manger. Mon gros souci, c'est le Gondor. Mon gros... mon gros souci, c'est le Gondor. Là, il y a une belle petite armée, ouais. Parce que... Oh merde, mais regardez, le Mordor attaque par le nord aussi ! Oh non ! Oh non ! Oh, le Rohan est mort. Le Rohan est mort, malheureusement. Ouais, regardez, ça c'est les anciennes armées du Rohan. La grosse armée qui a popé du Rohan. Et je pense que les... Ouais, là, tout l'arme généalogique est mort. Et malheureusement, le Rohan n'existe plus en tant que faction. Regardez, faction Destroyed, Kingdom of Run. Oh putain ! Oh là là ! Et Ned Waste ! Oh un tour ! On vient de perdre deux factions alliées ! L'Isangar est gigantesque ! Oh là 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 ! Voilà le genre de chose dans un run qui est difficile à contrôler. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour me débarrasser des monts brumeux. Aider mes alliés. Bon là par contre, regardez, Brie ! Brie ! Brie, ils sont chauds ! Brie, ils sont chauds ! Ils m'ont fait de la troupe. Il va falloir une desserte en Isangar. Ouais ! Le souci, c'est que je voudrais faire la quête de l'anneau. Non, non, le pré-carré, papapap, le carré dans les mines. Non, non, je vais récupérer l'anneau, je vais avoir beaucoup de ressources. Il me semble que l'anneau, avec le conseil de la main blanche, ça va vous débloquer en fait énormément de ressources pendant un nombre précis de tours. Ouais, c'est ça, l'héritier et le chef de faction ont dû être tués en même temps pour Ned Waste, je pense. Et... Oh non, ils avaient tellement de villes ! J'espère que c'est les... que c'est Brie qui va récupérer tout ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe si c'est les Dunlandings et... et l'Isangar qui poussent jusque là. Il y a genre une, deux, trois, quatre, cinq... Oh là 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 ! Six villes qui sont passées en rebelles. Je déteste... J'adore quand ça me le fait pour moi, mais pas quand c'est mes alliés. Bon, on va enlever le truc. Je vais continuer mes plans. Ça change rien de toute façon. Ça change rien de toute façon à mes plans. Je vais continuer à booster l'écho et préparer quoi qu'il arrive ma... ma future armée de tier 3. Là, en fait là, je vais faire un petit exploit. Je suis en infériorité numérique. Je sais que l'IA va m'attaquer. Là, le but, c'est de, sur une bataille, dégager tout ça. Donc, on va aller là. Oh mais non ! Quoique, est-ce que là, on peut faire deux batailles au pire ? Allez, on va faire deux batailles. En plus... Oh, il y a... Ouais, 3000. Ils sont tous là ? Oui ! Regardez-moi ça ! Regardez combien de soldats je vais affronter. À quel point c'est ridicule. Là, 1000 ? 3500 ? 3200 ? Il doit mettre plus de 9000. C'est plus de 9000. Ouais, dans l'amorote, c'est aussi fait dégager du sud. Il y a une sacrée armée en face. Mais, au grand mot, les grands remèdes. J'ai une très bonne armée. Qualitativement, j'ai une très bonne armée. J'espère que ça va suffire. Là, il va falloir que je leur rentre dedans. Le problème, c'est par où ils vont popper. On va choisir... Ouais, putain. On va commencer... Je ne vais pas mettre les murs de bouclier vu que c'est moi qui attaque. Voilà. Voilà. Je vais garder les généraux et les bonnes troupes en réserve. Voilà. Et les archers au centre. On ne va pas les faire tirer tout de suite. Et on va analyser un peu le terrain et voir par où ils viennent. Voilà, il faut voir ça comme une... Non, mais tu sais qu'ils vont peut-être payer une énorme rançon et ça, ça m'intéresse. Bon ! On va essayer d'attaquer ça tout de suite. Genre, on ne cherche pas à comprendre. J'ai une armée qui arrive par là-bas, une armée en face et une autre qui arrive par la droite. Allez, on se dépêche. Chop, chop. Les archers, ils ne vont pas être là pour tirer. En face, il n'y a que de la light. Ah non, il y a les Uruk overseer qui sont là. Voilà, ils viennent se battre. Fantastique. Attendez, là, je baisse la vitesse. J'ai peut-être un coup à jouer au niveau de la formation. Hop, en vitesse. Hop là. Hop, on passe en mur de bouclier. Hop. Voilà. Attendez, je n'ai pas le son. Voilà. Toi, tu enlèves le mur de bouclier et tu vas choper ceux-là. On passe par derrière. Les archers, vous ne tirez pas. On va envoyer deux petits généraux et on va essayer d'encercler ça le plus vite possible pour le faire craquer. Voilà. Allez. Putain, j'ai déjà pris 3% de perte. Non, je joue sans cavalerie généralement. J'ai... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas RP. Oh, putain. Ce n'est pas très RP de jouer avec de la cave avec les nains. Ok, tant pis pour les archers. Allez, on se dépêche. voilà. Et ? Qu'est-ce qui va arriver par derrière ? Il n'y a pas grand-chose en soi. une unité suffirait presque. Allez, à l'attaque. Là, il y a les renforts qui vont arriver. On va se mettre en position. Putain, ils sont en train de rusher comme des gros cochons. Je crois que c'est en train de craquer. Oui, 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 ça craque, ça craque, ça craque. C'est en train de craquer. Voilà. On va voir. Il y a beaucoup d'unités légères en fait là, dans l'armée qui m'arrive dessus. Voilà. Non mais j'ai même pas besoin de mettre les murs de bouclier. On va aller au cac. Allez, mangez-moi tout ça. Ici, à l'attaque. Allez, on se dépêche. là, éventuellement, je vais envoyer des renforts là-bas. hop, on se chope, chope. Maintenant, le but va être de faire un beau carré et empiler les morts. Ici, ça fuit. Voilà, allez, ça fuit. C'est parfait. Je vais pouvoir retirer mes généraux de la bataille. Voilà. je crois que là, on va les envoyer au combat, sans pitié. Allez, fuyez, putain. Hop, hop. Allez, mangez-moi ça, là. Là, montière de... On avance. Viens aider les copains. Toi, tu t'extirques de là. Voilà. On va passer au mur de bouclier ici et on va essayer de faire une ligne cohérente. Je vais laisser mes archers tirer leurs flèches et prendre les flèches aussi. Je préfère qu'ils tirent sur mes archers. D'ailleurs, je vais même passer en formation dispersée. Il a rien se focus sur mes archers, ce qui me va bien. Et là, on va aller... Oh, d'accord, il y a l'infanterie lourde, là. On va essayer d'aller taper l'infanterie lourde. Putain, ici, allez, ils veulent pas crever, là. Allez, du soutien à droite. Au niveau des pertes. Je prends beaucoup de pertes. Mais ils veulent pas... Putain, mais j'avais pas vu. Il y a les saletés. Il y a les saletés ici de... Non, 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 tape là. Il y a les overseers. J'avais pas vu. Voilà, j'ai peut-être joué avec le feu. Ouais, je vais envoyer mes archers au cac, malheureusement. Là, j'ai pas trop le choix. Voilà. Et en fait, il a énormément d'unités de tir. Ce qui me fait un peu chier. Et là, mais lui, là, lui, là, il me fait tellement chier. crève. Eren, lui, il est plutôt facile en campagne. Voilà, j'ai pas le temps... En fait, là, j'ai pas mon chat sur l'écran vu que Medieval 2 ne se laisse pas streamer. Ne se laisse pas streamer en fenêtrée. Donc là, j'ai pas... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait le grand nettoyage ici. on va pouvoir commencer à envoyer des renforts sur tout le front. Voilà. Allez. Là, j'ai un général en réserve. Là, on attaque. Voilà, on va... Mon autre général. Ça tient à peu près. Ici, ça fait le boulot. Je vais passer en formation serrée. On va venir flanquer. Faut juste que je tienne assez pour faire des pertes. Ça va finir par s'équilibrer. 41, 24. Putain, j'ai pris beaucoup, beaucoup de pertes. J'ai eu un général. Ça, c'est toujours bon signe. Est-ce que c'est un bon général ? Non, c'est un capitaine. Fais chier. Oh là là, ici, je prends beaucoup de pertes. Je vais envoyer mon général là, sur le flanc. C'est du snaga. Il y a beaucoup de snaga en face. Secourez-t-il ? Non, non, tu fais pas de bataille automatique. J'en ai eu un autre. Ça tombe. Encore un capitaine, mais ça va avoir un impact sur le moral, tout ça. Allez, faut tenir et faut se battre. Par contre, j'ai des généraux qui commencent aussi à prendre cher. Là, j'ai mon armée de tiers 2 qui est en train de boulotter du gobelin. Ça tient. Ça tient. Ça tient. J'ai aussi perdu beaucoup d'archers. Les archers, forcément, ça fait du chiffre. J'ai perdu la moitié de mon armée. Il y a encore une énorme armée qui arrive derrière, là-bas. putain. Mais ça va aller loin. Bon, j'ai peut-être été un peu gourmand. OK, ici, c'est gagné. On passe au suivant. D'ailleurs, là, je vais faire ça. Je vais retirer mon général là-haut. Mon général est en train de prendre très, très cher. Hop. Oh, ça fuit ! Oh non ! Oh putain, j'étais trop gourmand. Et il y a encore une armée qui arrive. OK, j'ai été beaucoup trop gourmand, malheureusement. On va voir. On va voir. C'est pas fini. putain, il y a l'autre qui arrive dans mon dos. T'es sérieux, là ? Au pire, je vais leur envoyer mon général. Voilà. On baisse le pic. On attaque. Voilà, je suis pris en sandwich. Ça, c'est pas bon signe du tout. putain, putain, il n'y a rien qui a fui chez lui. Là, ça se passe pas trop mal. Je suis en train de faire bobo. J'ai déjà nettoyé ici. Ça fuit. Ça fuit, là, magnifique. Allez, on y est presque. Putain, les Snagas, c'est quoi ce moral de ouf qu'ils ont, là ? Depuis quand ça tient aussi bien, les Snagas ? Ils sont plus que 17, là ! Vous vous êtes acheté un moral ou quoi ? Alors, en soi, avec l'anneau et Red Lune, c'est pas un changement d'allégeance. C'est plus un isolationnisme. C'est-à-dire que tu te retrouves, en fait, en trêve. Tu casses tes alliances et tu te retrouves en trêve. Donc, ouais, c'est... Sauron, en fait, achète ton... Là, je vais replier mon unité ici et envoyer une troupe là-bas, sur le flanc. Parce que là, je sens que ça va fuir. Mes archers vont craquer. Oh, mais mon général, où tu vas, mon général ? Où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Allez, ça va craquer ici. Dépêche-toi, là, toi, dépêche-toi. Il y a quoi, là ? Ok, c'est pas de la troupe d'élite. On va établir une petite ligne de défense, ici. Oh, le dernier carré que ça va être. Je me replie pas. On est là pour jouer. Ici, c'est gagné. C'est gagné. Ça fuit. On se replie. On vient tenir le front nord. Allez. Chop, chop. Mur de bouclier. À l'attaque. On attaque les Snagas. Regardez tout ce qui arrive ! La cave est trop forte à mettre deux. Il ne faut pas jouer avec la cave quand vous êtes nains. Voilà. Mais non, mais vous n'êtes pas dans le bon sens ! Je déteste les phalangistes qui font n'importe quoi ! Putain, les cons. Ah, les cons. Ah, les cons. Allez, les Snagas stalkers, tombez dessus. Putain de phalangistes qui ne sont pas tournés dans le bon sens, mes fils de... Ah, c'est le souci avec les phalangistes. Si vous prenez une mauvaise prise de fight, vous êtes niqués ! Et là, j'ai pris une prise de fight catastrophique. Allez, il faut que je me replie du combat parce que là, je tourne le dos à l'ennemi. C'est catastrophique. Allez, on va essayer d'aller boucher les trous. Putain ! Regardez ! Ok, j'ai été beaucoup trop gourmand. Allez. On va venir se mettre ici. Voilà, une prise de fight correcte. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici, là, hop. Voilà. Putain ! Putain ! Putain ! J'ai pris 76% de pertes et il en a pris 50. Oh là là, il faut vite que j'attaque là parce que je suis en train de me faire tirer dessus. On va aller chercher le cac pour éviter les tireurs. Voilà ! Allez, on se dépêche. Chop, chop. Oh là là, et ça commence à me flanquer. Putain ! Je suis surpris qu'il n'ait pas eu un seul mouvement de fuite quand même. je vais tuer deux généraux. Je vais tuer deux généraux. Là, maintenant, je n'ai plus de réserve. J'ai pris 80% de pertes. Ah non, si ça crache, ça crache, ça crache, mais on ne fait pas ça ici. Aïe, 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 là-bas, il y a du snaga archer dans mon dos. J'ai encore mes deux généraux en vie. Je ne sais pas pour combien de temps. Ah là là, il y a de la troupe, la légère, qui vient me flanquer. Je suis en train de manger du snaga, là. Ah, il y a du général bodyguard, ici. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est de la bonne troupe. Incroyable que ça ne fuit pas, là, putain. 12, les orc hunters, depuis quand ça résiste aussi bien ? Aïe, 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 aïe. Ça résiste, ça résiste encore. Il y avait un peu trop, il y avait un peu trop. Ah, ça fuit, là, j'ai des archers qui fuient, malheureusement. Je ne peux pas le renvouloir, les pauvres. Oh là là, et je prends une pluie de snaga. Ouais, l'armédiat était trop légère, ouais. En fait, si c'est eux qui m'avaient attaqué, j'aurais pu, j'aurais pu, en fait, me mettre dans un coin de carte et faire de l'exploit. Sauf que là, ce n'est pas le cas. J'ai été beaucoup, beaucoup trop confiant. Je ne me ferais pas avoir comme ça. Généralement, là, il faut prendre un coin de carte et vous retrancher. 20 unités, tu aurais gagné. Ouais, ou même si c'est eux qui m'avaient attaqué, je pense que j'aurais gagné. Là, on va essayer de faire le maximum de pertes. Est-ce que je... Je vais essayer de sauver mes généraux. Je vais essayer de sauver mes généraux. C'est ça le plus important. Mes généraux. Il n'y a pas de cavalerie en face. Mes bonnes unités de tiers. Hop. Allez. On va essayer de sauver mes meilleures unités, mon général. Et je vais sacrifier les piquets des Red Lune. Salut les gars, les montagnes bleues. Je me barre. Tu ne peux pas test. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Ah non, je vais perdre mes généraux. Non ! Ma prise de fight était terrible. Ma prise de fight était très 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 mauvaise, malheureusement. Ah là, j'ai perdu un généraux. Ah non, il ne reste plus qu'un général. Fuyez, bandone des milles ! Aïe, aïe, aïe. J'ai pris une branlée. J'ai fait des pertes, en plus. Je devrais quand même enlever 65% de leurs armées, ce qui est beaucoup. Peut-être qu'une IA ira nettoyer ça. L'avantage, c'est que je vais gagner de l'argent. Hein ? Voyons le bon côté. Allez, repliez-vous, putain. Bon, allez, ça me saoule. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, j'ai quand même tué 5000 mecs en face. Si tu proposes la rançon, tu prends carrément. Carrément que je prends la rançon. J'ai buté 5000 mecs, j'ai été trop gourmand. J'aurais eu un coin de carte, ce que je fais d'habitude. J'ai pas joué comme d'habitude et j'ai été bien puni, là. Je me serais dit que ça passerait. Je les ai sous-estimés. Enfin, j'ai surestimé aussi mes troupes. Oui, bien sûr, l'ennemi peut faire des prisonniers et aller rançonner. Ouais, ouais, ça rançonne aussi parfois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de l'argent en caisse pour payer les rançons. Tu récupères des unités que tu peux recompléter. Regardez ! Ça rançonne ! Bien sûr que j'accepte. Et regardez qui est en vie ! Les deux généraux avec un mec ! Oh là 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 ! Ah, le branleur ! Le branleur ! Oh putain, génial ! Génial ! Bon, c'était une fessée, mais c'est pas grave. C'est que par Tirmise. On va y retourner. On va recompléter. On va pouvoir même commencer à préparer du tier 1 au niveau troupe. Alors, je suis pas trop fan des Reclaimers. De toute façon, voilà. Par contre, les Kazakdum Guardian, on va attendre encore un petit peu avant de sortir de la troupe. J'ai de la marge. Je vais me laisser 10 tours pour continuer à développer l'économie et commencer à faire de l'argent de poche, éventuellement. Euh... T'attends... Les Reclaimers, tu vas aller dans le fort là-bas. Combien ça coûte, ça ? Je pense pas que je puisse recompléter les Dragonslayers, malheureusement. J'ai des forts à aller prendre. On va utiliser les forts. Allez, soyons fous. Kazakdum Guardians, Legend Shit Guard. Voilà, on dépense tout ça. J'ai de l'argent qui va rentrer. Beaucoup d'argent. On va aller prendre le fort ici. On va aller recompléter les troupes. Putain, j'ai l'impression d'avoir rien fait là ! Ok, bon, bah, hé, là, eux, ils vont se démerder. Je vais laisser les Dunes Landings, les Dunes Landings, les Dunedins venir faire le ménage. Moi, j'ai fait ma part du boulot. J'aurais essayé. J'ai perdu une armée. J'ai failli perdre des généraux. C'est bon. Je peux pas être partout à la fois. Oh non, le sang ! Le sang ! Je vais me faire claim ! Non ! Non, 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 non ! Hop, voilà. J'étais obligé de gueuler parce que sinon, pour pas que le bot... Les Dra... Ouais, en fait, je crois que les Dragon Slayer se reforment uniquement dans la province au nord de Erebor. La province dans Ered Mitrine. Là où il y avait les dragons, en fait. Et je crois que les Dragon Slayer se complètent uniquement là. Bon, bah, hé ! J'aurais pris une branlée quand même sur ce run. Je pense qu'il y en aura d'autres de branlées en fur et à mesure qu'on va aller... Dain's Hall, c'est ça ! Dain's Hall et la province plus loin, le fort plus loin. Normalement, alors, ce qu'au front, j'ai extrait les musiques. J'ai extrait les musiques, je suis pas... Je les ai pas... Vu que c'est pour la 4.6, je suis en 4.5, je réinstallerai ça. Je réinstallerai tout proprement quand j'aurai mis la 4.6. Bon, qu'il y aurait. Faut que j'arrête là. Allez, ça sera le dernier tour. Axeman, ça, je vais prendre. Grand Exchange. À Bruinost. On va pouvoir re-compléter. Practice Range. Oui, là, on va faire les bâtiments. Eh ben, putain, je m'en sors bien. Dans mon malheur, croyez-moi, je m'en sors très très bien. Parce que j'aurais pu perdre mes deux généraux, ce que je voulais surtout pas, en fait. Les unités, je m'en fous un peu, mais les généraux, ça m'aurait vraiment fait chier. D'ailleurs, on va aller prendre le fort ici pour plus tard. Voilà. On va les recompléter. Je m'en sors bien. Encore une demi-heure. Non, c'est très tentant, ce genre de jeu. À chaque fois, un dernier tour, un dernier tour, je suis insupportable. Mais là, non. Voilà. Bon, je crois qu'on est bon. Ici, on va, hop, les unités en réserve. Oh, putain, regardez le stack. Putain. Ça, éventuellement, Fenholm serait une meilleure cible. Fenholm serait une meilleure cible pour une armée. Là, il y a trop. Je vais aller taper Fenholm, plutôt. Je vais aller taper Fenholm. Et, bah, j'ai de l'argent en caisse. C'est bien. Et, attendez, je n'ai même pas encore fini les super, les mines dans la Moria. Attendez, que je fasse les marchés et tout. On va exploser au niveau finance. On va péter. Pépé, est-ce que ton épisode de la campagne... Oui, il a été claim sur YouTube. Donc, j'ai fait des pieds et des mains pour enlever les claim. Ça va être chiant. Bon, on va s'arrêter là. Je ne sais pas trop quand je continuerai. Cette semaine, sûrement. Demain, War Tank sur le KV1. à 20h. War Tank. D'ailleurs, ah, t'as pas une foire au livre ? Mercredi, j'espère que tout est prêt. Tu ne m'as pas contacté pour les photos ? Hein ? Au lieu de venir traîner sur mon chat, j'espère que t'as préparé ta foire au livre. Et... Et ouais. Donc ouais, War Tank, mercredi après-midi, je ferai sûrement quelque chose. Peut-être du Rome Total War, du... Enfin, du Mètre 2, repas par Barbaro Room 2. Foire au livre ! Si AA est prêt ! Sinon, s'il a oublié ou s'il n'a pas eu le temps, tant pis, c'est pas une catastrophe. Et... Jeudi peut-être Minute Geopolitique, Barnabou n'était pas sûr à 100%. Jeudi soir du Darkest Hour, Jeudi soir, je vais continuer Darkest Hour. Putain, j'ai hâte et pas hâte à Darkest Hour, parce que je suis dans une situation de ouf. Putain, au secours, ça va être sport. Et voilà. Donc sur ce, passez une bonne soirée et je vous dis à demain, dans les prochains jours. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao tout le monde. Salut !